Des événements commencent à avoir lieu à l'université de Jiangbei, cet établissement d'enseignement était l'un des plus prestigieux de la ville. Dans l'une des classes, il y avait une belle fille qui impressionnait tout le monde par sa beauté. Il s'est avéré que le nom de cette fille était Ling Kiao Kiao, parce qu'un type étrange s'adressait à elle derrière elle alors qu'il se tenait le pied sur le bureau. En se retournant, la dame est immédiatement devenue embarrassée et a voulu demander au jeune homme qui il était, les camarades de classe derrière ne comprenaient pas quel genre de montagnard venait dans leur classe, car ce type était si sale et il m'a littéralement rendu malade. Le courageux jeune homme le salua et s'exclama qu'il était le fiancé de Ling Kiao Kiao. Peu de temps après ces paroles, comme si de rien n'était, le country boy a immédiatement décidé d'embrasser sa nouvelle épouse. Cela rendit la jeune fille encore plus confuse, et elle ne comprit pas ce qui se passait, ni pourquoi cet étranger venait de l'embrasser. De telles actions ont littéralement fait frissonner Ling Kiao Kiao et elle a ressenti de la chaleur dans tout son corps. Regardant attentivement le jeune homme dans les yeux, la jeune fille s'est exclamée qu'elle ne permettrait pas que cela continue à se produire. Se sentant très gêné, Ling a décidé de repousser son fiancé pour lui demander qui il était. Sans se sentir gêné, le gars a dit qu'il était vraiment son fiancé et qu'il s'appelait Jaofan, son professeur, qui était son oncle, a écrit au père de la fille et a convenu d'un mariage arrangé, son professeur a dit qu'il avait déjà grandi et pourra retrouver son épouse. De manière inattendue, le jeune homme a décidé d'utiliser ses super pouvoirs et a activé le regard céleste directement sur sa femme. Il s'est avéré qu'il y avait une aura de mort dans son corps, concentrée dans la zone du haut du corps, bien qu'elle ne soit pas encore complètement formée, l'esprit de Lagnan serait capable de la contenir et le héros le ferait toujours, pouvoir sauver la fille. Indigné, Ling s'est exclamé que Jaofan lui mentait, parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire quand il parlait du contrat de mariage, parce qu'elle n'en savait même rien. Dans ses pensées, le jeune homme comprit que son oncle et son grand-père lui disaient qu'elle était la seule avec qui il était compatible et qu'il n'avait pas d'autre choix, mais personne ne disait qu'elle ne pouvait pas refuser, car de cette façon il pourrait détruire les espoirs de leurs proches. Jaofan a décidé de ne pas montrer son indignation et a seulement dit que dans ce cas, la fille devrait aller demander à son père. De façon inattendue, quelqu'un a décidé de faire irruption dans le bureau et a immédiatement demandé à l'étranger comment il avait osé embrasser sa déesse. C'était un groupe de hooligans, et le gars au centre traitait le personnage principal de foutu chien, parce que Ling Kiao Kiao était sa petite amie. La dame a immédiatement arrêté son petite amie en disant que Ruan Rang Xin ne devrait pas être si têtu, parce que c'est son affaire personnelle, alors il devrait partir, en plus, il n'y a rien entre eux, donc tu ne devrais pas parler de manière aussi frivole, sinon les gens pourraient être mal compris. Wang Rang Xin a seulement ri de cette déclaration, parce qu'il croyait que tôt ou tard ils auraient une relation, parce qu'il la désirait beaucoup. En regardant tout ce qui se passait, le jeune homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas simplement tolérer une telle impudence de la part de Wang Rang Xin. A cet égard, le héros a décidé de tendre la main vers un crayon et un couteau de papeterie afin d'effectuer un tour. Pendant ce temps, les hooligans se sont rapprochés et Wang n'a pas compris ce qui se passait, parce que Jaofan ne pouvait pas les effrayer avec ce couteau utilitaire, l'intimidateur a même pensé que le gars devant lui imaginait que le couteau utilitaire était Excalibur. En riant, le garçon s'est seulement exclamé que les hooligans ne devraient pas s'inquiéter, car maintenant il allait leur montrer un spectacle. Je continue de regarder Jaofan, Ruan n'a pas compris ce qu'il voulait faire, car il a vu comment ce type taille un crayon. Mais il s'est avéré que le jeune homme a taillé son crayon pour une raison, il avait un plan auquel il adhérait. A ce moment précis, tous les hooligans ont senti qu'ils ne pouvaient pas contrôler leur corps et ont fait des mouvements complètement incontrôlables. Pour cette raison, les scélérats ont progressivement commencé à enlever leurs vêtements d'extérieur, tout en criant que Jaofan devrait arrêter cela maintenant. Un tel spectacle était vraiment drôle pour le personnage principal, il a continué à observer les canailles et était très heureux de l'issue des événements, bien que Lin Kiao Kiao ne comprenne pas ce que faisaient ces gens sans vergogne. Les étudiants de toutes les classes se sont rassemblés et ont progressivement commencé à tout filmer devant une caméra afin de capturer les hooligans fou enlevant leurs vêtements d'extérieur directement dans la classe. L'un des hommes, qui est également entré dans le bureau, a remarqué l'étranger et a décidé de se rendre à l'établissement d'enseignement. Dans le même temps, le personnage principal a déjà fini d'aiguiser son crayon à l'aide d'un couteau de papeterie. Les bullies en difficulté étaient surpris que ce soit enfin fini et qu'ils puissent se détendre. Maintenant, Wang Rang-san était très en colère, car il comprenait que chacun des étudiants de l'établissement d'enseignement pouvait le filmer. Jaofan a crié comme un tyran, on leur a conseillé de rester loin de sa femme, sinon il les ferait souffrir, mais la jeune fille était indignée, car elle ne comprenait pas pourquoi ce montagnard l'appelait sa femme. Incapable de tolérer une telle insolence de la part du héros, le tyran commença à balancer sa main pour frapper l'étranger. Soudain, quelqu'un a décidé d'arrêter Wang Rang-xing, lui criant qu'il ne devrait pas faire ça. En colère contre cette tournure des événements, le jeune homme ne comprenait pas qui avait osé l'arrêter. Il s'est avéré que cet homme s'est avéré être le directeur, car l'intimidateur a compris que le directeur était le mentor du grand Jiangbei et de l'empereur du donjon, il a même entendu qu'un jour ces deux personnes importantes sont venues vers lui et ont baissé la tête, c'est pourquoi il est impossible de discuter avec lui d'une quelconque raison, et il vaut mieux se retirer. Ainsi, le scélérat a néanmoins décidé de se tourner vers le gamin, on dit que cette fois il a eu de la chance, mais la prochaine fois il le battra certainement. En regardant le réalisateur, le garçon a supposé que c'était là qu'il devait venir, car l'homme avait un long nez en forme de bec, un visage maigre et des oreilles pointues. Sans hésitation, l'homme commença à hocher la tête, affirmant que le jeune homme était effectivement au bon endroit. Le réalisateur, au bon caractère, salua le héros en l'appelant le grand maître et voulut lui demander s'il s'agissait de la même technique d'effeuillage, car il ne l'avait vu qu'une seule fois, et puis dans sa jeunesse, lorsque cet homme lui fit signe sa main et a utilisé cette technique, il a chassé une bande de voyous, à ce moment-là il était comme Dieu. Claquant des doigts, Jaofan a dit que c'était précisément son professeur, et ce que le réalisateur a dit plus tôt, il ne fait aucun doute que c'était la technique d'effeuillage, seuls les anciens connaissent cette technique, ils l'attestent sur eux-mêmes, mais c'est très un événement rare. Pour que l'homme rencontre le grand maître aujourd'hui, c'était une vraie chance, car lui et le mentor du protagoniste étaient auparavant amis, c'est pourquoi le réalisateur a demandé au jeune homme de l'aider dans une affaire qu'il ne pouvait pas gérer. Continuant à observer tout ce qui se passait, la jeune fille n'a pas compris comment ce prestigieux directeur de Jiangbei est allé jusqu'à baisser la tête et a parlé avec tant de respect, c'est pourquoi on ne sait pas quel lien a ce Jaofan. En s'approchant, l'homme a dit au héros qu'il était déjà à moi pour recevoir une récompense, et qu'il lui suffisait de dire le nombre à moins de 8-0, car le vieil homme était prêt à supporter toutes les dépenses. Le gars intelligent s'est immédiatement exclamé au réalisateur qu'il connaissait probablement le dicton selon lequel sans un profit précoce, il ne peut pas se permettre de se lever tôt. C'est pourquoi la richesse est pour lui comme de la saleté, ce gars ne s'intéresse pas à l'argent, et il n'a qu'une seule demande, il veut entrer à l'université de Jiangbei en tant qu'étudiant et dans cette classe particulière, car comme le directeur l'a déjà réalisé, il arrive aux amoureux ici. Après avoir entendu la conversation, Lin Kiao Kiao ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme avait décidé d'entrer dans sa classe et en quoi cela avait quelque chose à voir avec elle. Pendant ce temps, le directeur de Jiangbei a accepté ses conditions et a demandé à avoir cette opportunité, car à partir de demain, Jaofan pourra fréquenter l'université. Se sentant très en colère, la jeune fille a commencé à partir, puis a crié qu'elle était complètement confuse et qu'elle ne pouvait plus tolérer une telle compagnie, c'est pourquoi elle a commencé à partir. Tendant la main vers son sac, le garçon s'est exclamé que Kiao Kiao devrait l'attendre. « Je rattrape la fille », le jeune homme dit au réalisateur que quand il aura du temps libre, ils pourront parler des problèmes de l'homme. Le réalisateur était tout simplement abasourdi, car il a vu un gars qui ne se soucie pas de l'argent, mais qui ne se soucie que de cette belle-fille, c'est pourquoi il a l'attitude d'un vrai héros, même les étudiants ont vu que les yeux du réalisateur étaient remplis de admiration. Éprouvant un fort sentiment d'amour pour la dame, le héros a commencé à le rattraper et Wang Rang-Sin a regardé tout ce qui se passait en même temps. Les hooligans étaient extrêmement en colère contre cette situation, car ils voyaient à quel point le montagnard prenait soin de sa future petite amie. Quelques temps plus tard, les événements continuent de se produire dans le manoir de la famille. Les hommes âgés ont discuté entre eux du fait que non loin d'eux se trouve une peinture du paysage de la vieille ville, et qu'il a fallu 981 jours pour la créer, sur son dos il y a un saut des bénédictions des dieux, et si vous accrochez dans la maison, alors vous aurez de la chance et les affaires prospéreront déjà en moins de six mois. Le père de Lin Kiao Kiao, nommé Lin Lontu, était un homme d'affaires majeure de la ville et a immédiatement décidé d'acheter ce tableau, en payant jusqu'à 2 millions d'euros. L'artiste qui a peint ce tableau a immédiatement accepté le chèque afin de recevoir l'argent. En même temps, le vieil homme pensait seulement que les gens riches étaient incroyablement stupides. Soudain, non loin de là, quelqu'un a commencé à entrer dans la pièce, car la silhouette d'une personne était visible à travers la fente de la porte. Il s'est avéré que c'était Lin Kiao Kiao, et derrière elle se trouvait le personnage principal, qui lui a littéralement demandé de l'attendre. Le père de famille fut immédiatement heureux que sa fille rentre à la maison, mais ne comprit pas qui se tenait non loin d'elle. En tendant la main, le jeune homme rencontra immédiatement l'homme et réalisa qu'il devait être son futur beau-père. À ce moment précis, l'artiste a décidé de repousser le type, car il ne comprenait pas comment un mendiant comme lui osait toucher la main de ce monsieur. En entendant cela, Jaofan s'est immédiatement mis en colère, car il a compris que le vieil homme avait vraiment tort dans cette situation, car ses vêtements ressemblaient aussi à ceux d'un homme pauvre. L'artiste a commencé à expliquer qu'il avait été embauché par M, l'un l'ontu et qu'il avait un salaire élevé, que le vieil homme était ici parce que l'entreprise familiale était en détresse, et il changerait cela. C'est pourquoi les enfants n'ont pas leur place ici, et le jeune homme avait besoin, autant que possible, de partir au plus vite. En regardant la photo, le héros ne pouvait pas croire qu'elle valait jusqu'à 2 millions, car il entendit brièvement leur conversation et compris que c'était tout simplement impossible. Le vieil homme malveillant a commencé à sourire et s'est exclamé que c'était vraiment le cas, une telle image ne pouvait pas être appréciée par quelqu'un comme lui, c'est pourquoi il était impossible de salir l'image, et le gars a reçu l'ordre de sortir d'ici. Prenant le tableau dans ses mains, Jaofan remarqua que cette image n'avait aucun sens, qu'elle n'avait aucun charme et qu'elle était également peinte avec un pinceau très dur, qui n'avait aucune aura. Pour cette raison, le personnage principal a décidé de froisser le tableau et de le jeter, car il ne servait qu'à devenir un déchet. Le vieil homme est devenu littéralement fou à cause de ses actions et a pensé que le jeune homme se moquait simplement de lui, mais l'un l'ontu lui a demandé de se calmer. En regardant le garçon, l'homme a compris que ce jeune frère disait beaucoup de bêtises, c'est pourquoi des preuves étaient nécessaires, même s'il était évident qu'il avait un tempérament inhabituel et que le propriétaire de la maison ne savait même pas quoi dire, faire dans cette situation, c'est pourquoi il était nécessaire d'écouter d'abord ce qu'il avait à dire. De l'avis du protagoniste, tout était vraiment simple, l'artiste avait déjà dit que la famille Lain était dans une situation désespérée, et pour changer cela, il a apporté ce tableau, mais même s'il est un peu utile, il le fera, aidez-moi seulement un peu, car le principal problème réside dans ce manoir. Ne comprenant pas ce qui se passait, l'homme a immédiatement décidé avec intérêt de découvrir comment le manoir réagissait aux problèmes financiers. Il s'est avéré qu'avant d'entrer dans la maison, les héros ont remarqué la disposition de cette villa, à l'origine, elle était entourée de feng shui et de richesses collectées, cependant, il y avait un énorme défaut et il n'est pas visible de l'extérieur. Frappant le mur avec son pied, le garçon décida de montrer exactement de quel genre de désavantage il parlait. Le mur était brisé et derrière lui se trouvait une étrange figurine, probablement impliquée dans les troubles qui se produisaient dans la famille. Cela a vraiment surpris l'un l'ontu, car il a compris qu'il n'était pas au courant de cela auparavant et ne comprenait pas comment cette chose pouvait se retrouver derrière le mur. Il s'est avéré que cette voiture était tournée vers l'extérieur, et le pauvre Dieu gagnait de l'argent avec cela, le pauvre Dieu volerait toute leur fortune, peu importe à quel point tout était feng shui. Ne sachant que répondre à cela, le maître de maison se contenta d'écouter le jeune homme et d'en tirer des conclusions. Soudain, le garde du corps est arrivé et a dit au patron qu'il recevait un appel téléphonique. L'homme a également décidé de raconter à son patron ce qu'il lui avait dit au téléphone. Reconnaissant, l'un l'ontu s'est exclamé qu'il remerciait monsieur, parce que les affaires ont pris de l'ampleur, une grande entreprise a accepté leur projet et le bénéfice qui en découlera sera d'environ un milliard, car l'homme avait déjà proposé sa coopération à cette entreprise pendant environ six ans, mois. Levant les mains, le jeune homme dit seulement qu'il n'avait que peu aidé, et que cette figurine était responsable de tout. Après avoir réfléchi un peu, l'un l'ontu ne comprenait toujours pas comment cela s'était produit, après tout, ce manoir a été construit sous un contrôle strict, et chaque brique et tuile était contrôlée. Le garçon intelligent savait que Béchant est un destructeur du Feng Shui, Béchant ne peut être créé que par des charpentiers qui ont étudié le livre Luban, peut-être que le propriétaire de la maison avait déjà offensé un charpentier lors de la construction de la maison. Soudain, Bodyguard se souvint que dans le passé, lors de la rénovation de ce manoir, le charpentier et sa connaissance Bodyguard s'étaient disputés, entraînant des blessures et une hospitalisation pendant plusieurs jours, c'est pourquoi il était probable que le charpentier était ablamé, pour tout, tout était très simple, il fallait trouver ce même charpentier et s'excuser auprès de lui, puis lui demander de fabriquer le dieu de la chance, et aussi le ramener à la maison pour que la voiture soit face à l'intérieur de la maison, ainsi le dieu de la richesse portera chance, et du profit. Mais néanmoins, au début, il fallait avoir affaire à l'artiste trompeur qui voulait ouvertement tromper l'un l'ontu. Se sentant très coupable, le vieil homme s'est excusé auprès du maître, ils disent que ce Liu Wenfu avait vraiment tort et ne voulait pas le tromper, et maintenant il a réalisé son erreur et demande pardon, après quoi il a décidé de donner le chèque, dans l'espoir que Jaofan reçoive désormais une récompense suffisante pour son action. Confus par cette déclaration, le héros ne comprit pas comment cet argent pouvait suffire. Commençant à pleurer, le vieil homme s'est excusé et a dit qu'il avait un magasin d'antiquité dans la rue Jingjia, qu'il le transmettrait au personnage principal et qu'il le suivrait également, apprenant du jeune homme. Ainsi, le personnage principal s'est rendu compte que cette proposition était déjà plus valable et a demandé au vieil homme de partir, mais pas de s'enfuir, car il devait encore parler plus tard. Le joyeux artiste a dit au revoir au maître et était très heureux qu'il n'ait pas été puni. En ce qui concerne le personnage principal, l'un l'ontu était en effet très reconnaissant, après tout, sans lui, on ne savait pas combien d'années sa famille s'effondrerait et perdrait ses revenus. Le garçon a également décidé de remercier le propriétaire de la maison d'avoir donné naissance à un enfant aussi belle que Lingjiaokiao. Se souvenant du début de leur conversation, l'homme a néanmoins décidé de savoir si le jeune homme avait réellement la preuve qu'il était son beau-père. Sortant un morceau de papier de sa poche, le jeune homme s'est seulement exclamé en disant qu'il avait bien sûr des preuves. La preuve en était une photographie de la femme de l'un l'ontu, que le protagoniste a effectivement sorti de sa poche. Cette issue des événements a littéralement fait pleurer l'homme, car il n'en croyait pas ses yeux. Maintenant, il croyait vraiment Jaofan et a commencé à lui demander comment allait son père Li Tian Shi, ce à quoi le garçon s'est seulement exclamé que tout allait bien avec son père et avec son grand-père aussi. La jeune fille, embarrassée, a immédiatement décidé de demander à son père pourquoi il parlait ainsi à un inconnu. De façon inattendue, Lingjiaokiao a commencé à ressentir une douleur intense et a progressivement perdu connaissance, son père a immédiatement commencé à l'aider, ne comprenant pas ce qui se passait. Néanmoins, la fille est tombée au sol et était inconsciente, et le jeune homme s'est alors rendu compte que le rat mortel commençait à agir beaucoup plus rapidement que prévu, il semble que la personne qui lui a envoyé la malédiction ne pouvait plus attendre. Quelques temps plus tard, les événements continuent de se produire dans le meilleur hôpital de la ville de Jiangbei. L'homme, inquiet pour sa fille, a décidé de demander à Jaofan ce qui se passait et ce qui lui était exactement arrivé. Bientôt, le médecin lui-même est sorti et le père effrayé a décidé de lui demander ce qui était arrivé à sa fille. Le médecin traitant a immédiatement déclaré qu'ils avaient fait tout leur possible, mais que l'état de la jeune fille se détériorait, bientôt son rythme cardiaque devrait s'arrêter, d'étranges lignes noires s'étendaient sur tout son corps, elle pourrait très probablement mourir en moins d'une demi-heure. Très en colère, l'un l'ontu ne pouvait pas tolérer de telles déclarations et a ordonné que le meilleur médecin de cet hôpital soit appelé pour sauver sa fille. Malheureusement, le médecin ne pouvait rien y faire, même s'il comprenait à quel point la personne en face de lui était influente, mais c'est un vrai médecin, pas un charlatan, si seulement l'un lui-même trouve un meilleur médecin, alors seulement il pourra commencer le traitement. Le héros a commencé à agir et a immédiatement commencé à se rendre dans la salle afin de sauver sa bien-aimée. Voyant qu'un étranger entrait dans la salle, le médecin lui ordonna immédiatement de ne pas entrer dans l'unité de soins intensifs sans autorisation. Le jeune homme a simplement dit que sa femme était au bureau et qu'il était obligé de la sauver. Réalisant qu'il n'y avait pas d'autre issue, l'homme accepta néanmoins et s'exclama que si quelque chose arrivait, il en assumerait toutes les conséquences. Quelques minutes plus tard, le père et le futur marié se sont retrouvés près de l'Inkiaokiao et ont tenté de comprendre ce qui lui était arrivé. D'étranges lignes noires ont en fait commencé à apparaître sur le corps de la jeune fille, ce qui ne ressemblait pas à une maladie courante. Très anxieux, l'homme a seulement demandé à sa fille de tenir le coup et de ne pas mourir comme ça. En baissant la tête, le meilleur médecin a déclaré qu'il avait peur que seuls les dieux puissent aider cette fille et qu'il était incapable d'accepter la réalité et de l'accepter. En fouillant dans sa poche, le personnage principal s'est exclamé qu'il y avait vraiment un dieu dans ce monde. Sortant un énorme parchemin magique, le gars a crié qu'il serait dieu aujourd'hui. Une fois le pull magique prêt pour le rituel, le jeune homme a également décidé de se procurer les aiguilles magiques. Instantanément, ces aiguilles furent insérées directement dans la tête de la dame afin d'effectuer une procédure d'acupuncture appelée la porte fantomatique des neuf aiguilles. En regardant tout ce qui se passait, le médecin était vraiment choqué, parce que la porte fantôme ouvrant les portes d'Hadès, les neuf aiguilles des pères nettoyeurs, c'est l'acupuncture des points d'acupuncture de la vie et de la mort, cette compétence était vraiment impressionnante, car on croyait que l'ancienne technique était perdue depuis longtemps. Le jeune homme déterminé s'est exclamé qu'il s'agissait bien d'une technique très ancienne et qu'il l'utiliserait maintenant. Grâce à une technique aussi efficace, l'homme a immédiatement constaté que les lignes noires sur le visage de sa fille commençaient instantanément à disparaître. Un médecin qualifié a également décidé d'examiner la patiente et a commencé par mesurer sa tension artérielle. Heureusement, le pouce est stabilisé et le rythme cardiaque est revenu à la normale, ce qui a permis à la jeune fille d'être sauvée. Versant une larme d'homme avare, l'un l'ontu a décidé de remercier Jaofan, car cette fois, il a également pu aider leur famille. Réalisant qu'il ne pouvait plus retenir de tels sentiments, l'homme commença à serrer le jeune homme dans ses bras, car il comprit que sans ce type inconnu, sa fille serait déjà morte. Agenouillé, le meilleur médecin de l'hôpital vit que le gars était bien un maître qualifié et il commença à supplier le divin docteur de l'accepter comme étudiant. Le héros n'allait enseigner à personne et s'est exclamé qu'il n'avait pas le temps de s'occuper des personnes âgées et ses neuf aiguilles, il faut les retirer en une heure et aussi ne pas oublier de surveiller la vie de sa chère épouse. Après tout, en ce moment, le personnage principal a quelque chose à faire qui sera un peu plus important que d'enseigner aux personnes âgées. Se sentant très gêné, le médecin s'est mis à pleurer, car il était désolé que ce divin médecin parte. Quelques temps plus tard, les événements continuent de se produire dans la chambre de Ling Kiao Kiao. En regardant dans la pièce, le héros était vraiment très heureux, car il comprenait que maintenant il serait dans la chambre de sa petite amie. Ayant repris ses esprits, le jeune homme commença à penser qu'il était là pour sauver sa femme et qu'il devait rester calme. Sur Ling Kiao Kiao, qui enlève la force vitale de son porteur, cette malédiction est très méchante, mais elle est contraire aux lois du ciel, donc l'effet de l'aspiration de l'énergie vitale est très faible. Pour lancer une telle malédiction, il faut un objet qui se trouve constamment à proximité du porteur afin d'en extraire les forces vitales, une telle chose doit donc faire partie des objets ordinaires. Sortant l'un des sous-vêtements, le gars ne voulait pas être mal compris, car il était vraiment là pour sauver sa fiancée. En parcourant toutes les choses qui se trouvaient dans le placard, Jaofan a essayé de trouver cette chose très enchantée. Il s'est avéré que cette chose était une robe ordinaire, qui en apparence n'avait rien de remarquable. Il y avait une mèche de cheveux bouclée sur la robe provenant d'un sort de sorcière. Regardant quelque part sur le côté, Jaofan s'est exclamé que le sorcier avait été retrouvé et qu'il pouvait maintenant le voir clairement. Et c'était bien le cas, car le mystérieux sorcier observait tout ce qui se passait à l'aide de son miroir. Cela rendit le vieux sorcier nerveux, car il comprit que ce jeune homme l'avait trouvé. Jaofan, déterminé, s'est exclamé que le sorcier devait se préparer, car il viendrait bientôt le chercher. Quelques heures plus tard, l'événement a continué à se produire alors que Twilight tombait. Le jeune homme indigné marcha dans la rue et réfléchit à la manière dont il pourrait punir le méchant magicien. Soudain, non loin de là, de nombreuses aiguilles magiques commencèrent à s'envoler, dans le but d'atteindre leur cible. Heureusement, le gars intelligent a pu facilement attraper ses aiguilles, car il s'est rendu compte qu'une attaque se préparait contre lui. Après quoi, il décida immédiatement de jeter ses aiguilles et s'exclama que de tels trucs inutiles étaient insignifiants contre lui. Ainsi, le magicien a été retrouvé et Jaofan lui a ordonné d'arrêter de se cacher, car cela ne servait à rien. Le vieil homme était étonné qu'un jeune homme, à un si jeune âge, soit déjà aussi développé. Cependant, le sorcier Bavazar pensait que le personnage principal n'était pas un adversaire de son niveau. Riant de cette déclaration, le gars a donné deux options au sorcier, la première était qu'il retirerait la malédiction de Lin Kiao Kiao et quitterait Jiangbei, et la seconde était que le sorcier mourrait. Il s'est avéré que le sorcier a décidé de choisir une option complètement différente, pas celle qui lui était proposée par le personnage principal, à savoir l'option associée à la mort de Jaofan. Non loin du sorcier, la tête de son maître planait pour créer l'arme magique la plus puissante, il l'a étranglé vivant, puis lui a pris la tête, l'a nettoyée et a créé ce crâne d'argent, il lui a fallu trois années entières pour le terminer. A cet égard, le sorcier voulait que Jaofan expérimente par lui-même le pouvoir du crâne d'argent magique. Pour un gars, ce crâne semblait un peu tordu, mais il savait quand même montrer certaines techniques, Jaofan a décidé qu'il montrerait également une véritable arme magique. Utilisant ses capacités magiques, le jeune homme a commencé à utiliser un pinceau qui tue les mauvais esprits. Pratiquant l'autoculture, prenant chaque année un morceau de cheveux de trois pouces de long, le protagoniste a tordu le nom du bois de rose millénaire, puis a jeté l'essence et s'est incliné devant les quatre dieux bêtes, c'est alors que le mal un tueur d'esprits émergera. Le scélérat enragé attendait avec impatience la bataille et s'écria qu'il devrait y avoir moins de paroles et plus d'actions. A l'aide d'armes magiques, Jaofan a utilisé les quatre nobles divinités du ciel et a également invoqué le dieu oriental, le dragon bleu. En utilisant le pinceau des mauvais esprits, une attaque a été utilisée qui était censée affecter directement l'ennemi. Deux forces magiques se sont heurtées et se sont opposées, l'aura sombre a commencé à se battre avec la lumière. A la suite de la bataille, une explosion aux proportions incroyables s'est produite, ce qui a rendu impossible de voir l'issue de la bataille. En regardant ce qui s'est passé ensuite, le sorcier était extrêmement en colère car il réalisait qu'il ne gagnait pas d'un seul coup. Soudain, Bavazar est complètement tombé, après quoi il a admis que le personnage principal était vraiment capable de gagner. En se rapprochant, le jeune homme expliqua que son ennemi pouvait encore être sauvé s'il levait la malédiction de Ling Kiao Kiao. Ressentant une grande peur, le Bavazar s'écria qu'il n'avait plus la force de résister, c'est pourquoi il allait lever la malédiction. A ce moment précis, le scélérat a décidé d'utiliser la magie sur sa main et, avec l'aide de celle-ci, il a libéré d'énormes griffes. L'ennemi décida d'utiliser un coup inattendu pour repousser le jeune homme arrogant, car il pensait déjà que le sorcier était si faible qu'il ne pourrait plus se battre. Car en fait, le Bavazar comprenait que même si l'ennemi était plus fort que lui, il avait quand même plus d'expérience au combat. Le personnage principal ne pouvait pas tolérer cela et crier que son ennemi était têtu, car il venait de perdre sa dernière chance de sauver sa vie. En entendant cela, le sorcier s'excusa seulement, car seul le jeune homme mourait dans ce combat, car désormais le Bavazar avait un avantage qu'il voulait utiliser au combat. Après avoir invoqué un grand nombre de crânes magiques, le scélérat a décidé de faire tout son possible pour vaincre Jaofan. En observant son ennemi, le jeune homme vit qu'après avoir porté ce coup insidieux, son mana augmentait considérablement. Et ce fut effectivement le cas, car l'ennemi, grâce à ses capacités, pouvait invoquer davantage de crânes pour mener une attaque. Pour le gars, cette attaque était assez faible, il pouvait facilement la parer, après quoi il décida de demander à son ennemi s'il allait vraiment se battre jusqu'à la mort. Il s'est avéré que les crânes se trouvaient derrière le personnage principal et étaient déjà suffisamment proches pour exploser et causer de graves dégâts. Le gars intelligent s'est néanmoins éloigné de l'endroit où l'explosion s'est produite et s'est rendu compte qu'il pouvait désormais combattre le méchant sur un pied d'égalité. Le sorcier, voyant cela, se mit seulement à rire, car même si le gars court jusqu'au bout du monde, ses crânes d'argent le poursuivront jusqu'à sa mort. Jaofan ne pouvait pas croire ces mots, et pourtant il a décidé de demander à son ennemi si c'était vraiment vrai. Le brave guerrier a continué à se battre, avant de frapper, il a crié qu'il était vraiment désolé, mais qu'il était trop tôt pour mourir. Le criminel ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit à nouveau attaqué. Continuant de sourire, le jeune homme comprit seulement que désormais il pouvait vraiment gagner. Ainsi, le coup a été porté directement au sorcier, ce qui l'a obligé à se figer sur place et à attendre les conséquences d'une technique magique aussi sérieuse. Se tournant vers son ennemi, le héros s'écria qu'il semblait que ses crânes lui étaient revenus. Et c'était bien le cas, car l'ennemi restait silencieux, car il ne pouvait plus se battre. Après avoir reçu le coup, l'insolent tomba à terre, car maintenant son corps était complètement endommagé et la bataille était terminée. Avec ses dernières forces, l'ennemi a décidé de demander qui était ce type, car il s'intéressait à la main de qui il était tombé. Se tournant vers le scélérat, le jeune homme s'est exclamé qu'il ne le lui dirait jamais, car il n'en était pas digne. Quelques minutes plus tard, le héros décide d'entrer dans la maison du sorcier pour voir où il se cache. Apparemment, dans cette maison, il a jeté une malédiction sanglante, c'était étrange que ce ne soit pas pour Ling Kiao Kiao. En s'avançant plus loin dans la maison, Jaofan commença à se rendre compte qu'il semblait que le sorcier avait jeté une malédiction sur quelqu'un d'autre. Il y avait une fille allongée dans un lit à proximité, et peut-être qu'elle était ici depuis longtemps, son esprit aurait dû quitter son corps au cours du premier mois, mais il a été forcé de rester dans le monde des vivants. En regardant autour de la pièce, le jeune homme découvrit un portrait du sorcier et de cette fille, ainsi, il se rendit compte qu'ils étaient père et fille, auquel cas, il n'est pas surprenant qu'il se soit battu si désespérément car il voulait reprendre de force son la vie de ma fille en retirant l'énergie vitale de Ling Kiao Kiao, mais c'est contraire à la loi du ciel, donc ce serait très difficile à faire. En touchant les objets magiques, le personnage principal s'est excusé auprès de la jeune fille, car elle aurait dû mourir il y a longtemps, et maintenant il allait emporter ce qui appartenait à Ling Kiao Kiao. L'énergie vitale du corps de la jeune fille allongée sur le lit s'est complètement évaporée et elle ressemble maintenant à une maman. Soupirant de soulagement, Jaofan avait encore un sentiment étrange, et cela ne lui procurait pas de tranquillité d'esprit. Les événements ont continué à se produire dans un champ en dehors de la ville. L'homme a néanmoins décidé d'enterrer les corps des défunts, et s'est excusé auprès d'eux car ils ne connaissaient pas leur nom. Mais sur le chemin vers un autre monde, ils ne seraient pas seuls, car ils étaient enterrés à proximité, ce qui signifiait qu'ils iraient ensemble au paradis ou en enfer. Quelques heures plus tard, Jaofan est retourné à l'hôpital pour rendre visite à Ling Kiao Kiao. Levant la main vers le haut, le jeune homme commença à utiliser une technique magique afin d'invoquer un artefact sacré. L'artefact sacré a également été incendié afin de l'utiliser plus tard. Grâce à l'artefact, il a été possible de restaurer la force de Ling Kiao Kiao, c'est pourquoi le héros a commencé à agir et à amener l'artefact directement au visage de la jeune fille. Ainsi, l'énergie vitale a été restituée avec succès et la dame a pu poursuivre sa vie sereinement. En regardant cette procédure inhabituelle, l'homme a été impressionné par les compétences de son gendre et ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de telles choses. Le rituel sacré s'est déroulé avec succès et le jeune homme a agité sa plume, ce qui signifiait la fin du retour de l'énergie vitale. Le rituel a vraiment fonctionné, car immédiatement après avoir terminé, Ling Kiao Kiao a pu ouvrir les yeux et elle se sentait mieux à chaque seconde. De bonheur, le père attentionné s'est immédiatement mis à pleurer, car il ne croyait pas que sa fille était désormais vraiment en parfait état. C'était un spectacle agréable à voir, et le jeune homme a vraiment fait tout son possible pour sauver sa bien-aimée. Après un certain temps, le jeune homme a emporté un sac avec lui et a fouillé dedans pour trouver certains ingrédients pour le plat qu'il allait cuisiner. Le premier ingrédient pour préparer le plat était la racine de ginseng, censée avoir un effet bénéfique sur le système immunitaire de la future épouse. L'ingrédient suivant du plat était un grand Trudovic laqué, qui pouvait ajouter de la force spirituelle à celui qui le mangeait. Tous les ingrédients ont été placés dans un chaudron alchimique, puis le couvercle a été bien fermé afin que chacun des éléments soit bien bouilli. En regardant son futur mari cuisiné, Ling Kiao Kiao était tout simplement choquée, car elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait ne pas connaître l'existence d'un multi-cuiseur. Le rituel culinaire recommença et le jeune homme s'exclama, faisant appel aux esprits du ciel et de la terre pour les aider à éviter les erreurs lors du rituel. Soudain, le multi-cuiseur a émis un bruit, ce qui signifiait que le plat était déjà cuit. Une pilule d'énergie vitale inégalée a été préparée, en prendre une pendant une semaine peut non seulement restaurer l'énergie perdue, mais également renforcer l'esprit et la condition physique, après quoi il sera difficile de tomber malade. La jeune fille n'en revenait pas et a décidé d'essayer elle-même ce plat inhabituel pour voir si c'était vraiment le cas. Ce qui s'est passé ensuite l'a vraiment surprise, car la pilule a simplement fondu dans sa bouche et a laissé une sensation très agréable. En voyant la réaction de sa bien-aimée, le jeune homme fut très flatté de voir à quel point elle aimait le plat, mais il décida quand même de lui demander s'il était vraiment savoureux. Cette question a Miling Kiao Kiao très en colère et elle avait presque envie de frapper son futur marié, lui demandant de ne pas être aussi idiot. Cependant, la dame a également compris qu'elle devait encore remercier son sauveur. Le tenant près de lui, la jeune fille a remercié Jaofan, car il lui avait vraiment sauvé la vie. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire à l'université de Jiangbei. Le jeune homme maladroit rit et rougit profondément, comme si quelque chose le embarrassait beaucoup. Il s'est avéré que le gars était gêné uniquement parce que la fille lui avait pris la main, et Miling Kiao Kiao se sentait très stupide parce que tout le monde les regardait et elle mourait presque de honte. Les filles des autres classes étaient très surprises, car un montagnard pouvait être avec Miling Kiao Kiao, mais elle comprenait quand même que ce type était approuvé par le directeur lui-même et que ce jeune homme était capable de conquérir une telle déesse par lui-même. Même le réalisateur lui-même était choqué, mais heureux de voir le jeune homme, car il avait besoin de l'aide qu'il attendait depuis longtemps. Un peu gêné, Miling Kiao Kiao a salué le réalisateur, et le personnage principal s'est exclamé que le gentleman devait tenir parole, c'est pourquoi il allait accompagner le réalisateur pour qu'il lui dise exactement ce qui avait besoin d'aide. Après tout, Jaofan n'était pas là pour étudier et a demandé à son amant de lui donner l'opportunité de copier ses devoirs après les cours. Quelques minutes plus tard, le directeur disait à M, Jaofan que ce manoir était son bon ami le général Tang Yixion, il est déjà vieux, mais sa santé est bonne, c'est pourquoi le héros a été prévenu que cet homme peut parfois être très strict. Mais récemment, le directeur de Jiangbei a senti qu'il commençait clairement à devenir fou et que sa santé n'était plus aussi bonne qu'avant, c'est pourquoi Jaofan a été invité à examiner le général. En pointant du doigt une des parties des structures, le directeur s'est exclamé que cet endroit était effectivement très étrange. Il semble que ce soit un ensemble de vêtements pour femmes, rien d'étonnant, mais le général vit seul depuis très longtemps, et le directeur l'a interrogé à ce sujet plus tôt, mais il n'a pas répondu car son esprit n'est pas correct. En regardant le balcon, le jeune homme pensa qu'il était très facile de déterminer s'il s'agissait d'un démon ou d'une divinité. Néanmoins, ils ont décidé de venir chez le général pour que le héros puisse l'examiner, et le directeur de Jiangbei était fier d'avoir un élève aussi intelligent et n'a pas manqué l'occasion de le féliciter devant le général. Le malin a vraiment décidé d'utiliser immédiatement ses capacités pour comprendre le problème de son interlocuteur. En touchant la main du général, il ressentit clairement une perte de force et d'énergie, ce qui montra clairement qu'il y avait un fantôme dans la maison. En regardant autour de la maison de l'homme, Jaofan a immédiatement découvert qu'il s'intéressait au dessin et à la calligraphie, c'est pourquoi il a demandé à regarder ici. Le vieil homme accepta sans problème et invita ses invités à pénétrer dans les autres pièces. Pendant ce temps, le héros ne manquait pas une seconde, et continuant à utiliser ses super-pouvoirs, il examinait chaque recoin du bâtiment. En regardant l'un des tableaux, le jeune homme eut une sensation très étrange. Parce que ce tableau représente l'esprit ancien de l'artiste Luo Huxin, la rumeur dit que cet esprit réside dans des peintures particulièrement réalistes, un esprit connu dans le monde entier sous le nom de fée des images. La fée de l'image capture très facilement l'âme d'une personne vivante, l'attire captif, puis capture son corps, à en juger par la situation, il reste moins d'un an au général, puis l'esprit capturera le corps de Tang Yixion et le remplacera. S'adressant au directeur, le jeune homme lui a demandé de tenir le général afin de réaliser un tour de magie. L'homme alarmé a immédiatement commencé à courir vers son tableau, car il a vu qu'il voulait en faire quelque chose, mais le directeur de Jiangbei a essayé de toutes ses forces de l'arrêter. Jaofan a continué à regarder le tableau et a réfléchi au fait que les gens et les démons ont toujours la même procédure. Après tout, à chaque fois, vous devez utiliser vos super-pouvoirs pour chasser les mauvais esprits. Après avoir appliqué des pouvoirs surnaturels au tableau, le jeune homme y aspergea un élixir rouge magique, à l'aide duquel le démon était censé se manifester. Et c'était bien le cas, car l'esprit maléfique commença à grincer de toutes ses forces, éprouvant une douleur intense. Sans hésitation, le personnage principal a touché le front du tableau et a crié à l'esprit maléfique qu'il devait disparaître maintenant. Continuant à utiliser ses capacités magiques, Jaofan a commencé à invoquer des fantômes et des démons afin de les expulser du tableau, puis de ce bâtiment. Grâce à son habileté, le jeune homme a facilement réussi à expulser le démon de la photo, et il s'est incarné dans une fille qui est tombée au sol. Lao-Tang a immédiatement commencé à crier que Suyu ne devrait pas oser le toucher et la laisser derrière elle. Le général inquiet ne pouvait pas comprendre ce que Jaofan essayait de réaliser et pourquoi il faisait du mal à cette fille. Très en colère contre les fantômes, le jeune homme a déclaré que ce n'était pas vrai. Parce qu'en fait, il savait que ce fantôme était trop faible, et qu'il y avait un autre fantôme dans cette pièce. Après avoir réfléchi un peu, Jaofan a décidé de menacer le fantôme avec son pouvoir magique et lui a demandé où se trouvait le deuxième mauvais esprit. Se mettant à pleurer, l'esprit malin fit de son mieux pour ne pas dire où se trouvait son partenaire. Réalisant que cela devenait encore plus difficile, le gars a commencé à utiliser son artefact magique pour menacer le démon afin qu'il dise la vérité. Utilisant ses deux mains, le héros tenait dans une main un pinceau, qui était un artefact magique, et de l'autre main, il utilisait mana pour dessiner un diagramme magique. Grâce à l'artefact magique, il a été possible d'utiliser les compétences et les connaissances du jeune homme pour découvrir où se trouvait le deuxième démon. Quelques minutes plus tard, les symboles magiques de la cérémonie étaient dessinés directement sur le sol de la salle. Ayant rassemblé toutes ses forces pour accomplir le rituel, le jeune homme se mit à agir et croisa les mains. Une flamme magique a commencé à sortir de la bouche du protagoniste, avec l'aide de laquelle il a dû retrouver la source d'énergie. Les flammes inhabituelles ont immédiatement commencé à être consumées par les seaux dessinés sur le sol. Ainsi, grâce aux compétences et aux connaissances de la magie, il était possible non seulement d'appliquer l'ancien rituel, mais aussi de découvrir où se trouvait le démon. En se retournant, Jaofan s'est immédiatement exclamé qu'il avait trouvé le même démon qui s'était caché si soigneusement. Et c'était bien le cas, Peu à peu, l'esprit a commencé à se transformer en une certaine forme féminine, qui ressemblait même à une vraie personne. Cet esprit doit faire trois transfigurations et personne ne doit interférer avec ce moment important. De plus, l'esprit trouvait dégagé un arôme incroyablement étrange qui ne pouvait vraiment être confondu avec rien. Cet esprit était un absorbeur d'âme, un fantôme du plus haut niveau, un jour, une jeune femme fut capturée par un fantôme, il mutila son corps innocent et expulsa son âme. Il a ensuite placé son corps dans un bain d'encens pour ajouter de la fraîcheur à son corps et l'Y a gardé pendant 80 ou 90 jours, après quoi elle s'est transformée en un démon qui absorbe l'âme. Sa chair, ses os et son âme dégagent un parfum qui trompe les gens. Le soul devouré se transforme une fois tous les dix ans, deux fois lorsqu'elle atteint l'âge de 100 et trois fois au cours de ses mille ans, à chaque fois après la transformation, son odeur devient plus intense et son pouvoir devient plus grand. Anxieux, le jeune homme se souvient que Fantsai lui avait déjà dit qu'il allait effectuer trois transformations, ce qui signifie qu'elles existent depuis mille ans. Mais néanmoins, le héros a compris qu'il pouvait vaincre même un démon aussi puissant. L'absorbeur d'esprit était très en colère contre les méchants gens et voulait tuer absolument tout le monde dans cette pièce, parce qu'ils interféraient avec sa transformation. Le général ne comprenait pas ce qui se passait dans sa maison, car il était fasciné par les mauvais esprits qui voulaient nuire à sa santé. Utilisant l'homme comme bouclier humain, Jaofan a commencé à se tenir derrière lui et a demandé au général de tenir le coup, car il devait résister à l'attaque du mauvais esprit. La main du mauvais esprit était presque là, et en quelques secondes elle était censée attaquer le général pour lui prendre son âme. La méchanceté de l'esprit maléfique était visible à l'œil nué, à première vue, la fille ordinaire avait des yeux incroyablement mauvais. Pour le général lui-même, c'était vraiment un grand stress, et il a demandé au grand maître de ne plus recommencer. Il s'est avéré que ce n'était qu'une partie du plan, car le héros avait compris que l'absorbeur d'âme pour la troisième transformation avait besoin du cœur frais et encore palpitant d'une personne née l'année de Yang, le mois de Yang, le jour de Yang, et l'époque de Yang, et elle prévoyait un tour ici, ordonnant au fantôme Suyu de séduire M, Tang. En fait, l'esprit malin ne cherchait précisément rien d'autre que le cœur des quatre Yang. Peu à peu, la jeune fille a recommencé à se transformer et n'a pas compris comment le jeune homme avait tout découvert. Le protagoniste sûr de lui a vu que l'esprit maléfique avait peur lorsqu'il commençait à parler ainsi, et le démon apprendrait encore ce qu'est le véritable désespoir. Après tout, Jaofan possédait non seulement de la dextérité et des compétences, mais également un artefact magique, avec l'aide duquel il était possible de détruire n'importe quel démon. Le dévoreur était à nouveau simplement furieux et criait de toutes ses forces qu'il réduirait en poudre chaque petite personne ici. Soudain, le démon commença à attaquer, et tout d'abord il choisit la cible la plus puissante afin de la détruire. Après l'attaque, une explosion aux proportions incroyables s'est produite et il n'était pas clair si le jeune homme pourrait survivre. Heureusement, le gars intelligent a réussi à survivre et à esquiver l'attaque incroyablement dévastatrice du mauvais esprit. Voyant cela, l'absorbeur d'esprit était sur le point d'attaquer à nouveau afin de détruire sa cible. L'attaque était vraiment forte et le personnage principal compris qu'il lui serait difficile de résister longtemps. Bientôt, les capacités magiques ont commencé à envahir progressivement le jeune homme et l'esprit lui a progressivement enchaîné les mains afin qu'il ne puisse plus bouger. En fait, Jaofan a commencé à se sentir gêné par un tel accueil, car il ressentait un sentiment d'excitation inexplicable, c'est pourquoi il s'est rendu compte que l'esprit maléfique avait vraiment un goût délicieux. La dame avec le mauvais esprit à l'intérieur a dit à son ennemi de se taire parce qu'elle pensait qu'il était un petit diable. Il s'est avéré que le jeune homme a cédé volontairement afin de tester la force du démon maléfique. Après avoir utilisé son artefact magique, Jaofan a commencé à attendre son action et a fait tout son possible pour détruire l'ennemi le plus puissant de cette pièce. Initialement, étant donné que les mains du gars étaient liées, il a saisi l'artefact magique avec ses dents. Et avec l'aide de ses dents, le gars a réussi à utiliser un artefact en forme de plume et a créé un mur magique inhabituel qui pourrait même attaquer. Le mur magique a pu facilement toucher le corps du démon qui a si effrontément attaqué le jeune homme sans défense. Le gars sûr de lui était vraiment incroyablement heureux d'avoir pu vaincre un adversaire aussi fort avec seulement sa bouche et son habileté. Tremblant de douleur, le démon détestait littéralement son adversaire et lui souhaitait seulement la mort. Il s'est avéré que la créature démoniaque possède non seulement de la magie, mais aussi des armes physiques qu'elle a décidé d'invoquer. L'arme physique dans les mains du démon s'est avérée être deux lames extrêmement tranchantes avec lesquelles l'esprit allait attaquer. Pour le gars, c'était une tournure incroyable des événements car il ne pouvait pas croire que son rival voulait se battre avec des couteaux car pour les femmes, ce type d'arme est vraiment atypique. Pourtant, l'esprit maléfique était prêt à se battre et après avoir saisi les deux lames, la bataille était sur le point de commencer. La première épée de soie rouge est passée et Jaofan a été vraiment surpris que cette épée soit si belle. La soie rouge était attachée à la lame pour une raison, car avec son aide, il était possible de contrôler l'arme à longue distance. En tirant sur la soie rouge, il était possible de faire bouger l'épée dans la direction opposée, ce qui surprit grandement le jeune homme. Au début, il voulait voir la trajectoire des poignards, puis il allait attaquer au corps à corps, car maintenant l'essentiel pour lui était de n'avoir peur de rien. L'ennemi s'est avéré pas aussi faible qu'il y paraissait à première vue et Jaofan a observé comment son adversaire se battait. Grâce à son astuce, le jeune homme pouvait facilement esquiver plusieurs lames qui volaient droit vers lui. Le gars flexible et super fort s'est même agenouillé devant la dame afin d'échapper à son arme. Ce style de combat était étrange même pour un démon, car c'était la première fois que la créature voyait un adversaire aussi étrange. Ressentant une forte colère envers l'esprit, le jeune homme a continué à attaquer, car il ne pouvait pas abandonner comme ça. Malheureusement, l'attaque fut ratée car la créature était capable d'esquiver facilement un coup aussi ridicule. Immédiatement après cela, une contre-attaque a éclaté et le personnage principal a été touché directement à la tête avec un coup de pied habile. Après un coup aussi violent, le gars avait besoin de se reposer un peu, mais il était évident que l'ennemi n'attendrait pas. Le démon furieux a continué son attaque et a utilisé des armes magiques directement de ses mains, les tirant directement sur le personnage principal. Le gars effrayé n'a pas immédiatement compris quoi faire dans cette situation, car il était littéralement dans un piège dans lequel il était lui-même tombé. La plume avait un pouvoir surnaturel et, avec son aide, il était possible de repousser l'attaque de l'âme extrêmement tranchante que brandissait l'adversaire. Concentrant son énergie magique, le démon commença à utiliser sa main pour lancer plusieurs attaques directement sur le protagoniste. La créature a commencé à tourner à une vitesse incroyable, ce qui a rendu impossible l'esquive de coups aussi graves qui ont été explorées un par un. Réalisant que ce fantôme était plus brutal que prévu, Jaofan commença progressivement à battre en retraite, car de tels coups ne pouvaient vraiment pas être bloqués. Pourtant, ce n'est pas en vain que le jeune maître a étudié la magie et a commencé à l'utiliser habilement pour aiguiser son regard. Avec l'aide de Supernatural Vision, il était possible de voir son adversaire même lorsqu'il se déplaçait à une vitesse aussi incroyable. Jaofan a pu facilement attraper son adversaire, car grâce à ses compétences, il a pu voir le scélérat pendant l'attaque. Le démon ne pouvait pas s'attendre à cela et ne comprenait pas comment une personne ordinaire pouvait être témoin d'attaque aussi rapide. Le gars n'était plus perdu et profita de l'occasion pour attaquer la créature impudente. Je comprends que la personne est encore faible, le démon a fait tout son possible pour gagner cette bataille et a utilisé toutes les astuces qui lui donneraient un avantage. Il s'est avéré que pendant que Jaofan effectuait une contre-attaque, il a accidentellement arraché les vêtements de la fille. Se levant du sol, le jeune homme commença à réfléchir à ce qui s'était passé, car il avait maintenant la robe du démon dans ses mains. La jeune fille embarrassée s'est assise par terre et s'est exclamé que son adversaire était bel et bien attirant. Dans le même temps, lorsque le démon s'est affaibli, le personnage principal a commencé à utiliser un seau magique pour que l'esprit maléfique ne fasse plus de mal à personne. La créature était vraiment étonnée d'avoir vécu plus de mille ans et d'avoir été vaincue par un garçon. En fait, il ne s'agissait pas de n'importe quel garçon, le personnage principal était un maître céleste suprême qui contenait la lumière de toute la Chine pendant 5000 ans, et cela ne pouvait suffire à faire trembler n'importe quel démon. Soudain, le jeune homme eut un sentiment étrange et il commença peu à peu à être enchanté par l'arôme incroyablement bon de la jeune fille. Pourtant, le héros comprit qu'il s'agissait d'un sortilège du démon auquel il ne devait pas succomber, car il était le maître céleste suprême et il ne pouvait pas se laisser séduire par une telle beauté. Par hasard, le démon a continué son attaque et s'est exclamé que le moment était venu de mettre fin à cette bataille, le personnage principal était également prêt à continuer la bataille et a compris que la bataille devait vraiment être terminée. En utilisant la lumière magique de son pinceau, Jaofan a dessiné un diagramme avec lequel il était possible de vaincre le mauvais esprit. Je comprends que l'adversaire est vraiment fort, l'esprit maléfique a commencé à dire que si elle, la princesse, se libère, elle n'épargnera jamais une personne comme lui. Pour ce gars, cet esprit maléfique n'était qu'un méchant ordinaire qui essayait juste de se faire passer pour une princesse pour avoir pitié de lui. Mais la jeune fille n'aimait pas ça et elle criait qu'elle devrait être plus respectueuse, car elle était la dix-septième princesse du royaume Shia-Shia. En entendant cela, le jeune homme décida de réfléchir avant de tuer le démon maléfique. A l'aide de son artefact, le héros réfléchit à ce qu'il n'avait pas ressenti sur son corps à cause du souffle de la mort, et peut-être que la princesse était vraiment vivante. Confuse, la jeune fille a commencé à dire qu'elle avait été tuée, mais qu'elle avait longtemps existé sous la forme d'un fantôme, seulement lors de la seconde mort, il y a 900 ans, le cœur d'une personne mourante a été pris pour continuer sa vie, et elle a tellement souffert, mais maintenant elle n'est plus personne ne peut même pas le regretter. Après avoir écouté la princesse, Jaofan a commencé à douter de ses paroles et a demandé une situation au général et à l'esprit du tableau nommé Suyu. Il s'est avéré que lorsque l'esprit maléfique a remarqué Tanguyixion, Suyu était déjà là, mais le petit Yu ne voulait pas que le général reste seul dans la maison, et même moi, je sais que le démon veut prendre son cœur, elle l'a supplié, pour sceller son âme sur la photo avec elle. En soupirant lourdement, l'ancienne princesse a admis que la petite Yu est très affectueuse et agréable, alors elle a décidé de l'accepter comme sa servante, il s'aime vraiment avec le général, et l'âme de Tanguyixion ne part pas à cause de deux, mais par son propre désir. Après avoir écouté l'esprit, le héros comprit qu'il n'y avait aucune empreinte de mort sur son âme, il était donc clair que ces deux esprits n'étaient pas mauvais du tout. Cependant, le jeune homme voulait toujours communiquer avec le démon, car il avait toujours rêvé de rencontrer une telle fille, il est rare de rencontrer un fantôme qui n'a pas l'air trop vieux, de plus, il pourrait lui trouver un autre cœur pour tout compléter, trois transformations. Pour le fantôme, c'était une déclaration choquante, car elle ne pensait pas pouvoir être la servante personnelle d'un homme, car elle avait adhéré à la chasteté depuis mille ans, ce qui était plus important que la survie. Jaofan décida néanmoins d'expliquer qu'il n'avait pas besoin du fantôme pour réchauffer son lit, et qu'il allait le laisser tranquille, ce n'était nécessaire que par pure motivation. Le jeune homme intelligent a également remarqué que dans le corps du fantôme il y a quelque chose de semblable à un poids, appelé la perle de l'âme purée, dans laquelle toute sa force vitale est emprisonnée, il peut non seulement stocker le pouvoir du fantôme, mais aussi des particules du soleil et de la lune. Des perles d'âme yin pure sont nécessaires pour la source de yang contenue dans le corps du démon, en un seul endroit, et au centre des perles, l'essence du soleil est très dense, ce qui soutient son immortalité. Un peu gêné, le gars a expliqué qu'il s'accordait vraiment parfaitement, tout comme le yin et le yang. Devenant encore plus en colère, la fille fantôme commença à s'indigner, disant qu'elle n'allait pas rester ici dans le monde ordinaire avec cet étrange type. Malheureusement, la dame n'avait toujours pas d'autre endroit, donc comme le personnage principal avait besoin d'elle, elle serait probablement réticente à rester avec lui. Après avoir écouté le fantôme, le jeune homme a commencé à comprendre qu'elle était morte et arrogante, et il ne savait plus qui il avait trouvé, un assistant fantôme ou une maîtresse. Cependant, Jaofan avait encore deux problèmes non résolus qui devaient être traités. Le général à l'armée a commencé à supplier le gars de l'aider, car il voulait vraiment être avec sa petite amie fantôme. En regardant les amants faire cela, le personnage principal a accepté, car il a compris que les gens ne choisissent pas de qui tomber amoureux. Sortant une étrange pochette, il commença à parler de la façon dont ils avaient des chemins différents, même si Suyu ne continue pas à épuiser son yang, son âme s'écoulera toujours, c'est pourquoi Jaofan a décidé de donner ses pilules maison et a demandé le général de les emmener pour leur sauver la vie. Ainsi, ils pourraient rester ensemble à nouveau, comme une personne et un fantôme, mais si Suyu blessait à nouveau quelqu'un, alors le personnage principal reviendrait dans cette maison et y mettrait fin. Ressentant une intense gratitude, l'homme et sa petite amie se sont immédiatement inclinés devant le jeune homme et l'ont remercié. Le personnage principal lui-même a décidé d'emmener un autre fantôme avec lui afin de communiquer avec elle un peu plus tard. Quelques temps plus tard, la fille fantôme a enfilé des vêtements terrestres et était très embarrassée, car ses vêtements lui faisaient honte. Soudain, Lin Kiao Kiao a vu une femme étrange et n'a pas compris qui elle était. Le cri de la future épouse a été entendu dans toute la maison, car elle a demandé à Jaofan quel genre de femme se trouvait dans leur maison. La jeune fille était vraiment très en colère et était littéralement prête à tuer son futur marié pour qu'il réponde à sa question. Souriant à sa future épouse, le jeune homme a déclaré qu'aujourd'hui il avait rendu visite au vieux réalisateur pour exorciser le fantôme, cette fille est le même terrible fantôme, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle sera juste leur servante. La fille fantôme n'a pas non plus aimé cette issue des événements et elle a commencé à reprocher au gars de l'utiliser uniquement pour nettoyer la maison, bien qu'elle soit une princesse. Pendant tout ce temps, le gars a compris que le pouvoir qu'il possède n'a pas d'importance, car il a toujours peur des femmes. Les événements suivants ont continué à se produire trois jours après l'incident survenu à la maison. Le vieil homme a accueilli tout le monde à la vente aux enchères de la collection du maître, les trésors de cette vente aux enchères sont absolument uniques et tout le monde pouvait acheter cette œuvre d'art. Également en vente lors de cette vente aux enchères était un pendentif en jade avec une histoire millénaire, dans lequel de nombreux secrets étaient cachés, il protège non seulement des démons, enchères, le jeune homme pensait qu'après avoir reçu le magasin de Liu Enfu, gagner de l'argent semblait être une bonne idée, mais Lin Kiao Kiao s'est exclamé que son futur mari lui-même avait demandé à son père de diffuser la nouvelle de cette vente aux enchères, aujourd'hui elle voit que le résultat est vraiment bon car il y a beaucoup de personnes influentes ici. Même si ces personnes n'étaient pas différentes des gens ordinaires, il y avait quand même des individus dont l'influence était impressionnante. Par exemple, il y avait deux artistes martiaux à proximité, et ils n'avaient pas l'air spécial du tout, les maîtres ont immédiatement commencé à discuter entre du fait que Jaofan possédait une arme appelée Bingpei, cette arme magique très unique, qui pourrait l'aider à s'améliorer, à contrôler son esprit et son âme, afin qu'il atteigne définitivement le niveau d'essence inné. Les arts martiaux sont dans leur monde depuis le tout début de son existence, et ils doivent s'entraîner le plus possible, après trois essais, 90% des combattants viennent du cœur, en raison des talents limités, mais il est possible d'y parvenir, l'essence innée, même si tout le monde n'en est pas digne. En riant, le jeune homme s'est exclamé que puisque cette amulette était vraiment si utile, il devait trouver un moyen d'en acheter davantage pour leur famille. Après quelques minutes, le personnage principal s'ennuyait encore beaucoup et il décida de quitter cet endroit. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, quelqu'un observait Jaofan à travers un viseur optique. Le sniper secret surveillait le jeune homme et se trouvait en même temps sur le toit, c'est pourquoi personne ne pouvait même le remarquer. Sans hésitation, le tireur d'élite a tiré un coup de feu afin de toucher directement Jaofan et de l'éliminer. Heureusement, le gars a esquivé à temps et le tir a donc dévié de sa cible. Pour un tireur d'élite, c'était vraiment un phénomène étonnant et il comprenait que la chance de sa cible était vraiment à un niveau élevé. Continuant à observer le jeune homme, sniper découvrit qu'il était entré dans un magasin avec deux filles. Le tueur en or surnommé Invincible a compris que ce type était destiné à vivre encore quelques heures, puis il allait l'envoyer dans un autre monde meilleur. Quelques heures plus tard, les événements ont continué à se dérouler dans une rue sombre où marchait le personnage principal accompagné de deux compagnons. Le méchant insidieux a sorti sa lame et a décidé de lancer une attaque furtive, espérant que la cible ne le remarquerait pas et serait éliminée. Le méchant a quand même réussi à porter un coup et le personnage principal a donc été vaincu car la lame a été utilisée pour le frapper à la tête. Inquiète, Lin Kiao Kiao ne comprenait pas quoi faire dans cette situation et a seulement vu son futur marié mourir. Le golden killer a réussi à attraper la future mariée car les filles faibles ne pouvaient pas résister à un adversaire aussi puissant. Ainsi, le méchant comprit que l'homme était mort et que les femmes étaient désormais sous son contrôle. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans les banlieues, notamment dans la résidence privée de Wang Zhangxing. La famille dirigée par Ouzio a expliqué qu'elle avait embauché le meilleur tueur, à savoir le tueur en or, il venait d'écrire que le problème avait été résolu et que Lin Kiao Kiao serait bientôt entre les mains du chef de famille, grâce à quoi l'ensemble des affaires de la famille Wang seraient saisies. Soudain, un bruissement se fit entendre à proximité, comme si quelqu'un s'approchait de la maison. Et c'était bien le cas, car l'un des domestiques remarqua que la marchandise était probablement déjà arrivée. Les deux serviteurs sortirent et décidèrent de saluer le guerrier invincible qui était capable d'exécuter l'ordre. L'homme s'est immédiatement exclamé qu'il était vraiment un tueur en or et qu'il était capable d'exécuter cet ordre. De manière inattendue, l'un des hommes a remarqué que quelque chose n'allait pas dans le comportement du tueur doré. Cet homme avait également une apparence très étrange, ce qui ne permettait pas de savoir s'il s'agissait pas d'un golden killer, mais juste d'un faux. Le personnage principal qui se tenait à proximité a expliqué qu'un tueur ordinaire ne pouvait rien lui faire, car il avait créé l'illusion de trois poupées de chiffon et il est tombé dans le piège. Tremblant de peur, les canailles ne pouvaient pas croire ces mots, car ils ne comprenaient pas comment il était possible de tuer un tueur aussi expérimenté. Le chef insolent de la famille a immédiatement ordonné à ses serviteurs de s'occuper des canailles qui ont osé venir dans cette maison. Et il a ordonné qu'on lui laisse la fille qui était à proximité, j'espère qu'il pourra en faire ce qu'il veut. De manière inattendue, une fille apparemment ordinaire a pu soulever une pierre avec le pouvoir de ses pensées, la contrôlant à l'aide de ses capacités magiques. Le vieil homme n'en croyait pas ses yeux, car il ne pouvait pas imaginer que devant lui se trouverait une fille qui était un maître d'art martiaux. Avec l'aide de capacités magiques, une pierre lancée a volé juste à côté du vieil homme. Mais malheureusement, une pierre volant à une vitesse incroyable frappa l'un des serviteurs, lui faisant ressentir une douleur incroyable. Le jeune homme inquiet commença littéralement à implorer d'être épargné, car il voyait à quel point son adversaire était fort. Le personnage principal n'allait pas faire cela, car son adversaire s'est condamné à mort en trouvant le tueur, encore plus impardonnable et le fait qu'il a osé empiéter sur la vie de sa future épouse. Pour cette raison, le scélérat a reçu la pire issue possible des événements, à savoir la mort. En regardant ces deux canailles, la fille fantôme a immédiatement décidé de demander quoi en faire. S'essuyant les mains après un court combat, Jaofan a commencé à parler du fait que ses ennemis ne devraient pas être autorisés à partir. De plus, s'il y a deux autres invités non invités à proximité, ils doivent également être apaisés. En fait, ces personnes étaient présentes à la foire et voulaient vraiment se procurer les artefacts magiques que possédait le personnage principal. Le jeune homme ne comprenait pas comment cela était possible, après tout, il a laissé sa future femme dans la voiture pour qu'elle ne voit pas tout ce carnage, et personne ne pouvait même penser qu'il y aurait quelqu'un d'autre ici. En se rapprochant, le scélérat a dit que maintenant Jaofan connaît leur famille avec certitude, car il a Bingpei dans sa main, et s'il devine quel pouvoir cela lui donne, alors il laissera probablement Lin Kiao Kiao en vie, mais s'il ne le fait pas, devinez, alors vous devrez dire au revoir à votre bien-aimé. Ces conditions ont littéralement forcé le jeune homme à éprouver une colère incroyable et, bien sûr, il s'est excusé, mais ses adversaires étaient déjà morts et les morts ne peuvent pas dicter les règles. Cette réponse a étonné l'invité non invité, car il considérait son adversaire comme un casse-cou, plus qu'il était décidé à le dire, car son nom était Shao Ju, le seigneur de la famille Lin, et ce Bingpei l'aide à s'améliorer, permet de passer dans les endroits les plus étroits, et aujourd'hui il allait l'impliquer dans l'affaire. Se préparant à attaquer, le méchant commença à s'approcher du héros avec une vitesse incroyable et balança son bras. Le courageux a continué à rester au même endroit et n'a esquivé qu'au dernier moment pour ne pas tomber sous un coup aussi violent. En regardant tout se passer, l'homme pensa qu'avec l'aide de Dingpei, Shu Ju avait presque atteint les sens innés, ce qui signifiait que l'ennemi était également assez fort. Pourtant, le vieux serviteur n'allait pas laisser son maître mourir et cria qu'il venait à son secours. Maintenant, les deux adversaires étaient sur le point d'attaquer Jaofan, mais il a continué à s'échapper et n'a pas contre-attaqué afin d'évaluer la force de ses adversaires. Néanmoins, le jeune homme a décidé d'utiliser des techniques magiques et a commencé à utiliser ses super-pouvoirs dans la pratique. En utilisant l'un des coups les plus puissants, Jaofan a pu facilement frapper deux adversaires à la fois, c'est pourquoi ils ont commencé à ressentir une douleur insupportable. Dès le premier coup, le vieil homme n'a pas pu continuer le combat et s'est allongé non loin de l'arbre cassé. Conscient de son pouvoir, le jeune homme pensa seulement qu'il semble que la famille l'un ne soit pas si majestueuse, car ses adversaires sont assez faibles. Ne réalisant pas ce qui s'était passé, le vieil homme a commencé à nier la force du personnage principal, car sur le chemin de l'apprentissage des arts martiaux, il n'avait rien rencontré de tel, car la force chez l'ennemi n'était pas égale à la force des maîtres. Après tout, il avait une différence, il n'a pas créé la force, il était la force, car il est un maître céleste. Un adversaire aussi faible n'était pas digne de vivre dans ce monde, c'est pourquoi Jaofan a décidé de le sauver du tourment. Après avoir remporté la bataille, le gars a commencé à comprendre que l'une des quatre grandes familles d'arts martiaux, le clan Lain, pour son propre bénéfice, gardait les beautés et essayait de le menacer, ce sont toujours ses salauds, et le maître céleste aujourd'hui, pour le bien des gens, est monté au ciel et y a apporté l'ordre. En regardant autour de lui, le garçon a également vu qu'il y avait deux autres adversaires à proximité, et il a immédiatement commencé à réfléchir à quoi en faire. Le vieil homme tenait son parent dans ses bras et suppliait le jeune maître de les laisser partir, car il ne lui causerait plus jamais de problèmes. Heureusement, Jaofan a toujours été gentil avec eux et les a laissés partir car ils avaient déjà reçu leur punition. Pendant ce temps, Lin Kiao Kiao a progressivement commencé à reprendre ses esprits et a immédiatement vu son futur marié devant elle. Le jeune homme attentionné a tenu sa femme dans ses bras et lui a demandé de ne pas avoir peur, car il était là et tous les problèmes étaient déjà derrière lui. Un peu gênée, la jeune fille a quand même décidé d'embrasser son sauveur, car elle lui en était très reconnaissante. Pendant tout ce temps, le vieil homme s'envigisait non loin de l'arbre cassé, quand soudain un papillon inhabituel a commencé à voler vers lui. Pendant ce temps, les événements continuaient de se dérouler aux abords de la capitale impériale, notamment dans le domaine familial. Un inconnu méditait dans une salle magique et était entouré de nombreuses bougies, car il voulait augmenter son niveau de compétence. Soudain, le vieil homme ouvrit les yeux, car il réalisa qu'il avait enfin atteint son objectif et accéda au royaume du maître. Une fois son cher petit-fils Xiao est revenu, y compris le chef Enetai Shang et Lao-San, sa famille comptrait déjà jusqu'à quatre artistes martiaux. Après quoi, dès que les mots sur les proches furent prononcés, les bougies s'éteignirent immédiatement. Le maître expérimenté s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas le vieil homme a crié que ses proches auraient dû aller à Jiangbei et acheter Banpei, mais d'une manière ou d'une autre, leur feu de vie s'est éteint, ce qui a immédiatement fait comprendre au maître que quelqu'un avait osé tuer les membres de sa famille. À la même seconde, un papillon magique inhabituel est arrivé, ce qui signifiait qu'un message avait été transmis. Cela a choqué le vieil homme, mais il a compris qu'il pourrait ainsi découvrir ce qui était exactement arrivé à ses proches. Le papillon inhabituel a progressivement commencé à se transformer en une sorte d'hologramme, à partir duquel il était possible de lire le message. Il s'est avéré que Jaofan était présent dans cet hologramme, qui a été capturé après sa victoire. Ainsi, l'homme s'est rendu compte que Jaofan avait osé tuer son petit-fils, et après que ce vieil homme soit entré dans le royaume des maîtres, après un mois, l'état est devenu stable et il pouvait maintenant combattre le jeune maître. Quelques jours plus tard, Jaofan a été invité par Xu Shen Yin dans l'une des familles les plus vénérées de Jiangbei, la famille Shen, pour examiner leur fille malade. Une jeune fille nommée Shen Shen Er était la jeune maîtresse du clan Shen et la fille de Xu Shen Yin. En regardant la jeune fille, le jeune homme a immédiatement commencé à mesurer son poids afin de comprendre ce qui lui était arrivé. En silence, le personnage principal a continué à observer sa patiente afin de comprendre son véritable diagnostic. L'homme alarmé s'est tourné vers le maître, car il devait aider sa chère fille, car le vieil homme pratiquait la médecine depuis de nombreuses années, mais il ne pouvait pas l'aider. Soudain, dès que le protagoniste a décidé d'étendre ses mains pour examiner le patient, on lui a immédiatement ordonné de retirer ses mains. Il s'est avéré qu'il s'agissait du jeune maître de la famille Shen, car il comprenait que son père était impuissant ici, et dans ce cas, on ne savait pas ce qu'un tel gâchis comme Jaofan pouvait faire. Le père de famille a été irrité par ces paroles de son plus jeune fils et il lui a ordonné d'arrêter d'être impoli avec l'invité. Le personnage principal a également compris qu'en tant que jeune propriétaire d'une famille nombreuse, il peut être difficile de s'entraîner aux arts martiaux, mais ce type était plutôt bon, mais il le décevrait quand même, Le jeune homme ne pouvait pas croire ces mots et a de nouveau supposé que leur invité Jaofan, qui se prétend médecin, était en fait un menteur qui n'aiderait en aucune façon sa sœur. Réalisant qu'il n'y avait pas d'autre moyen de montrer son pouvoir, Jao commença à agir et utilisa une partie de son pouvoir. Ainsi, une barrière magique a été créée, grâce à laquelle le plus jeune fils de la famille ne pouvait pas interférer avec l'examen de la fille malade. Voyant cela, le jeune homme réalisa que cette force semblait invisible de l'extérieur, mais elle l'arrêta comme un mur. En regardant le gars, Jaofan a déclaré que pendant que le maître céleste sauve les gens, les étrangers ne font que gêner, si le plus jeune veut une mort rapide, alors il peut continuer dans le même esprit. Conscient de son impuissance, le plus jeune fils de la famille se mit d'accord avec le maître et ne discuta plus avec lui. Le personnage principal a commencé à agir et à utiliser l'énergie ardente du dragon pour procéder à une inspection plus approfondie. Il fallait maintenant introduire l'énergie Yang afin d'examiner l'état du corps de la jeune fille. Dès que l'énergie Yang fut introduite dans le corps de la dame, le jeune homme fut immédiatement étonné du résultat d'un tel examen. Après tout, à l'aide d'une technique assez simple, il a été possible de révéler que la jeune fille contient littéralement l'esprit d'un serpent géant et maléfique, capable de tuer quiconque le touche. Cela signifiait qu'il y avait de l'énergie sombre dans le corps de la jeune femme, ce qui la faisait souffrir d'une maladie si grave. Chacun des proches ne pouvait même pas imaginer que la fille aînée de la famille souffrait d'une maladie aussi grave. Le protagoniste déterminé est passé à l'action et a commencé à sortir quelque chose de sa poche. Il s'est avéré qu'il s'agissait de sots magiques, avec l'aide desquels Jaofan voulait achever le démon sur place. Les sots magiques commencèrent immédiatement à affecter le serpent démoniaque, mais il ne semblait pas s'en soucier du tout. La créature maléfique a continué à regarder littéralement dans les yeux du personnage principal et ne voulait pas mourir pour nuire au plus grand nombre de personnes possible. Quelques heures plus tard, la famille a décidé de boire du thé et de discuter du problème que rencontrait actuellement la fille aînée. Le jeune homme inquiet a décidé de demander au maître quel genre de maladie avait frappé sa sœur cadette, en d'autres termes, quel genre de mal l'empoisonnait et comment le serpent démoniaque s'était retrouvé en elle. En fait, le gars avait une question pour son plus jeune fils, car il voulait comprendre s'il n'avait vraiment jamais provoqué de serpents dans leur enfance. Au début, le jeune homme a été surpris, car il ne comprenait pas comment les serpents ordinaires étaient impliqués, mais il s'est ensuite rappelé que dans son enfance, leur famille était partie en voyage, puis sa sœur a accidentellement marché sur un petit serpent, et il l'a mordu, à ce moment-là, à ce moment-là, il est devenu très en colère et a tué ce serpent en colère. Réalisant ce qui s'était passé, le personnage principal s'est exclamé que c'était certainement suffisant, à ce moment-là les enfants ont été tués par le serpent démoniaque, et il a répondu en lançant une malédiction de serpent pour que Chainswère meure dans ses meilleures années. Le jeune homme commença immédiatement à paniquer et supplia littéralement le maître d'aider sa sœur. On savait que ce n'est qu'en tuant le serpent démoniaque qu'on peut se débarrasser de la malédiction, mais à en juger par le serpent spirituel géant qui s'est installé dans le corps de Chainswère, il a peut-être atteint le niveau du royaume des dragons, et sa force est bien supérieure à celle du serpent démoniaque, celui de Jaofan. Cela signifiait que leur famille et le maître n'étaient pas si proches, donc le maître n'avait aucune raison de risquer sa vie pour eux. Mais ce n'était pas le problème, Jaofan réalisa qu'il n'avait aucune envie de les aider, mais qu'il n'y avait plus d'autres issues maintenant, car à l'intérieur il voulait t'aider de toutes ses forces, mais sa force ne suffirait pas. Après avoir bu le thé, le jeune homme ressentit un effet inhabituel de cette étrange boisson, comme si elle avait une origine ancienne. Et c'était vraiment comme ça, le serviteur a dit que c'était du thé d'Aung Pao, son père le conserve soigneusement et ne le sert qu'aux invités les plus chers et les plus honorés. Le héros s'est également rendu compte que c'était effectivement vrai, car ce thé était rarement trouvé, car il est très utile pour augmenter la force, grâce à ce thé l'effet de l'entraînement augmentera, alors vous pourrez sans aucun doute vaincre le serpent démoniaque. Heureusement, les propriétaires de la maison disposaient de deux ou trois paquets supplémentaires de ce thé, et ils pourraient les donner immédiatement au jeune homme, à l'avenir, dès que plus de thé apparaîtra, ils l'informeront immédiatement, et lorsque la force du gars augmente, il peut aider sa petite sœur. Ainsi, l'accord a été conclu avec succès et Jaofan était censé revenir dans cette maison à l'avenir dès qu'il serait devenu plus fort et aidé la fille. Quelques temps plus tard, le personnage principal rentra chez lui et tomba littéralement Entrant dans la maison, le directeur de Jiangbei s'est approché du gars et a voulu lui dire quelque chose. Il s'est avéré que le réalisateur a présenté son disciple, dont le nom est Kuang Xiaoh, pour demander de l'aide aux jeunes hommes pour résoudre un problème. Commençant à pleurer, l'homme apparemment brutal a déclaré qu'en raison des compétences incroyablement élevées du maître, il était obligé d'aider sa fille. Le lendemain, les événements ont continué à se produire dans la propriété de Xuang Xiaoh. Il y avait une jeune fille allongée dans le lit qui avait l'air assez étrange, car ses yeux étaient noirs et elle était complètement sans vie. Même le personnage principal a été frappé par l'apparence de la jeune fille et il n'a pas immédiatement compris ce qui lui était arrivé. Pourtant, Xiaofan a décidé de toucher la dame malade afin de découvrir son véritable diagnostic. Après le premier examen, le jeune homme s'est immédiatement tourné vers le père de la jeune fille pour lui demander si elle avait été empoisonnée par quelque chose. Et c'était vraiment le cas, car hier, la servante et la fille sont allées se promener et ont cueilli quelques champignons, mais ils n'ont pas eu le temps de revenir et de les cuisiner, et la dame était espiègle en elle-même, alors elle a secrètement mangé un champignon. Soudain, Xiaofan s'est rendu compte qu'ils avaient trouvé plutôt un champignon funéraire dans la forêt, et hier, en plus de ramasser des champignons, il voulait savoir si la fille malade avait rencontré autre chose. Tremblant de peur, le serviteur commença à raconter que alors qu'il ramassait des champignons, la jeune fille avait accidentellement marché sur l'un des cercueils creusés et ne savait pas si cette information était importante. Décidé d'agir, le personnage principal a donné le champignon à la fille fantôme et lui a demandé de voler dans les environs et de voir s'il y avait un mauvais esprit à la périphérie de la ville. Pour terminer la mission, la fille fantôme a immédiatement commencé à se diriger vers la fenêtre pour voler. Possédant des capacités magiques, la dame pouvait facilement voler au-dessus du sol et se diriger vers l'accomplissement de la tâche. Pour les gens ordinaires, c'était vraiment une capacité incroyable, car ils ne comprenaient même pas comment cela était possible. Un peu gêné, le jeune homme a expliqué qu'il ne fallait pas paniquer, car pour voler est une chose ordinaire. Après que la fille fantôme ait été envoyée en mission, le jeune homme et le père de la fille malade ont commencé à attendre. Quelques temps plus tard, le fantôme est arrivé après avoir terminé la tâche et a dit qu'elle avait trouvé la créature nécessaire, il s'est avéré être un fantôme endormi, enfermé dans un certain endroit, Mayer a accidentellement marché sur son cercueil hier, par la suite il a décidé pour se venger d'elle. Le fantôme trouvé a également déclaré qu'il lui retirerait les dégâts s'il l'aidait à rendre une paire de tigres d'agate rouge. Le père de la jeune fille a tout de suite compris ce qui se passait, car il savait où se trouvaient les tigres d'agate rouge. L'homme concerné a immédiatement sorti son téléphone et s'est exclamé en disant qu'il semblait avoir déjà entendu parler de ces tigres. Demain soir, il y aura une vente aux enchères dans la ville, entre autres marchandises il y aura ces tigres. En arrachant le téléphone des mains de l'homme, le protagoniste a immédiatement remarqué que ces tigres étaient vraiment impressionnants et il s'en prêtait un pour décorer sa maison. Le garçon a également décidé de voir quoi d'autre était vendu lors de cette vente aux enchères, car il y avait beaucoup de produits intéressants. Après quelques minutes de recherche, Jaofan était toujours capable de trouver quelque chose qu'il aimait vraiment parmi les marchandises. Immédiatement, il commença à regarder la fille fantôme et à rire, car ce produit lui était probablement destiné. La jeune fille n'a visiblement pas aimé cette issue des événements et elle a immédiatement voulu savoir auprès du jeune homme ce qu'il faisait. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans l'après-midi, avant la vente aux enchères. En regardant autour d'elle, la fille fantôme était étonnée que ce restaurant propose du bon vin et des collations, c'est pourquoi elle voulait savoir à qui tout cela était destiné. Le type intelligent s'est simplement exclamé que tout cela n'était destiné qu'à un seul moine bouddhiste. Ce moine s'est avéré être Shenziu, un moine qui aime l'alcool et la viande. Un jour, lui et Jaofan ont été confrontés à un problème commun et sont finalement devenus des amis intimes. Le personnage principal était très heureux de revoir son ancien camarade et était étonné qu'il soit sain et sauf. En regardant la fille fantôme, le moine bouddhiste était étonné, parce que frère Jaofan était si fort qu'il était capable d'accepter un cœur perdu, et il l'admirait. Peu importe à quoi vous ressemblez, cette fille était au sommet de la deuxième étape, encore un peu et elle atteindra la troisième étape. Se sentant fier de son action, le jeune homme remarqua que son camarade faisait vraiment preuve d'une attention impressionnante, mais cette fois il vint lui demander une faveur. En voyant les collations sur la table, le moine demanda immédiatement de renoncer à cette politesse. Il était évident pour le jeune homme qu'il voulait quelque chose, car à chaque fois il y avait beaucoup de plats et d'alcool différents. Indigné par cette réaction, Jaofan a demandé à son ami s'il avait appris les dix commandements du bouddhisme, à savoir le troisième de la liste. Mais à ce moment-là, cela n'intéressait plus particulièrement le moine, car il posa les pieds sur la table à manger et décida de bien manger. En riant, l'homme s'est exclamé qu'il pouvait prononcer ses commandements, mais seulement si Jaofan lui plaisait bien. Le lendemain, les événements ont continué à se produire lors de la vente aux enchères, où se trouvaient un grand nombre de gardes. En regardant le moine, la fille fantôme doutait qu'elle puisse lui faire confiance, mais le jeune homme l'a convainqui que tout cela était pour le bien de la fille, car si après tout elle n'avait pas cinq cœurs yang, alors elle n'atteindrait jamais la troisième étape de la force. Si le moine lui-même ne peut pas obtenir ce cœur magique, alors personne ne pourra le faire. En regardant à nouveau le moine, la jeune fille ne pouvait pas croire qu'il était si fort. Pendant ce temps, les enchères ont commencé et de nombreuses personnes ont commencé à enchérir pour acheter un certain article. Ressentant une grande excitation, les riches ont continué à acheter des bijoux et des biens coûteux présents aux enchères. Mais le personnage principal et le moine n'étaient pas très intéressés par cela, ils se contentaient de assister à la vente aux enchères et s'ennuyaient. Incapable de supporter un tel ennui, la jeune fille a décidé de demander combien de temps il resterait encore assis ici et quand exactement les tigres d'agate rouge seraient vendus. Le jeune homme légèrement endormi a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet, car ce n'est qu'à la fin que de véritables trésors sont présentés. L'administrateur des enchères s'est exclamé que la partie la plus attendue de la soirée commençait maintenant. Et ce fut effectivement le cas, car l'un des vendeurs aux enchères commença à transporter un certain trésor recouvert de papier d'or. Le premier trésor s'est avéré être la seule agate de feu au monde, le feu coule toujours dans ce trésor translucide et il transfère de la chaleur lorsqu'on le touche. Après des recherches, il s'est avéré qu'elle est capable d'éliminer les cellules cancéreuses. Pour les participants aux enchères, il s'agissait vraiment d'un trésor incroyable, de tels objets de valeur équivalents à toute une vie, et ils ont commencé à enchérir. En analysant tout ce qui se passait, le personnage principal compris qu'aux yeux de ces mortels il s'agissait d'une agate ordinaire. Mais en fait, cette pierre contenait l'âme du fougueux roi démon. Levant la main, Jaofan s'est exclamé qu'il pariait 1,5 milliard. Les personnes présentes à la vente aux enchères ne pouvaient pas croire ce qui se passait, car elles ne comprenaient pas comment certains montagnards faisaient des offres aussi élevées, car pour de telles blagues, vous pouvez dire au revoir à votre vie. Le jeune homme a commencé à se justifier, affirmant que les personnes présentes à la vente aux enchères ne visaient personne du tout. Il voulait juste dire que tous ceux qui sont ici à la vente aux enchères ne sont que des déchets ordinaires. Le gars sûr de lui a seulement demandé de terminer rapidement toute cette procédure afin de pouvoir acheter cette pierre le plus rapidement possible. Un bandit était également présent à cet événement, car pour cette affaire, le héros a demandé à l'inqiaoqiao de le retrouver, après tout, il pourrait pirater l'imprenable banque suisse, après tout, il dispose désormais de 5,6 milliards de yuan, en plus à l'argent que Kuang Xiaoh a donné, le maître céleste à près de 7 milliards de yuan entre ses mains. Bien que la gâte de feu soit capable de prolonger la vie, elle n'est pas aussi efficace qu'une armure corporelle pour les mortels, personne n'achètera quelque chose à ce prix. Un seul des hommes présents s'est exclamé qu'il allait augmenter le taux à 1,6 milliards de yuan. Avec 7 milliards de yuan sur son compte bancaire, ce n'était pas un problème pour le protagoniste, et il a vu que son adversaire n'a augmenté la mise que de 100 millions, ce qui était trop peu, c'est pourquoi il a misé 2,6 milliards de yuan. Cela a commencé à mettre l'adversaire incroyablement en colère, après tout, Lao Tzu a reçu un diagnostic de cancer et rien ne pouvait le sauver, mais peut-être que la gâte de feu pourrait lui sauver la vie, de toute façon, il était nécessaire de l'obtenir. Très en colère, l'homme a crié qu'il augmentait l'offre à 2,8 milliards de yuan, mais s'est rendu compte qu'il avait déjà atteint sa limite. Voyant que son adversaire essayait de faire quelque chose, le jeune homme n'en fut qu'amusé, et il s'étonna que ce soit la limite de son ennemi. Après quoi, sans hésitation, Jaofan a augmenté le taux à 3,8 milliards de yuan. L'administrateur des enchères s'est exclamé que l'enchère finale était de 3,8 milliards de yuan et a commencé le compte à rebours. Dès la fin du compte à rebours, il a été annoncé que la gâte avait été vendue pour 3,8 milliards de yuan. Cette issue des événements était inacceptable pour l'homme, et il ne pouvait pas croire que le montagnard était si riche, à cause de quoi la ODSU prendrait non seulement son argent et ses pierres précieuses, mais aussi sa vie en plus. Après avoir remporté le concours, le personnage principal a discuté avec son ami du fait que l'argent n'est qu'un outil et que la vie du roi démon est le seul trésor au monde entier. Bientôt, il dérangera les frères de Shenzi U pour leur lire un mantra, car la fille, il sera beaucoup plus facile pour le fantôme d'absorber tout le pouvoir démoniaque. Soudain, la jeune fille découvrit que non loin de se trouvaient plusieurs personnes qui les surveillaient. Réalisant que c'était monnaie courante, le jeune homme dit seulement que lui, le noble maître céleste, devait faire face à de tels mortels du matin au soir, et c'était vraiment ennuyeux. Soudain, ils ont commencé à crier qu'il valait mieux que Jaofan donne volontairement la gâte de feu. Il s'est avéré que c'était Lao Tzu qui avait perdu aux enchères, mais maintenant il voulait obtenir la gâte de feu avec un pistolet à la main. Pour le jeune homme, ce n'était pas un problème, et il a demandé à la fille fantôme de s'occuper de ses canailles. Grâce à ses capacités magiques, la jeune fille pouvait facilement se déplacer directement vers ses ennemis afin de les frapper par derrière. Maintenant, en quelques coups, tous les ennemis furent vaincus et ils gisèrent au sol, inconscients. En voyant ce combat, l'homme n'en croyait pas ses yeux et fut incroyablement choqué par ce qui s'était passé. Jaofan a commencé à s'indigner parce qu'il voulait que la fille fantôme punisse simplement les méchants, mais on ne savait pas pourquoi elle les avait tués. La jeune fille a expliqué son action en disant qu'il y aura toujours un grain de mal dans l'âme, et que dans le corps de chacun il y a toujours une place de désespoir et d'avidité, c'est pourquoi la mort est la mort, elle éradique tout mal. Ses mots firent trembler le méchant de peur, et il commença à transpirer incroyablement abondamment parce qu'il était nerveux. Décidant de se repentir de son acte, l'homme s'est agenouillé devant son frère aîné et a voulu se tourner vers lui. Néanmoins, le personnage principal a décidé de laisser partir le méchant, car il était en phase terminale et il ne lui restait que quelques jours à vivre. Soudain, quelqu'un à proximité a commencé à crier et Jaofan a décidé de se retourner pour voir ce qui se passait. Le corps s'envie de ce même homme mortellement malade gisait sur le sol, et devant lui se tenait un magicien très puissant qui détruisit le scélérat. Il s'est avéré que c'était Feng King Cheng. Elle a tué ce scélérat parce qu'elle le voulait juste. La fille fantôme a immédiatement supposé qu'il y avait un ennemi devant et a immédiatement voulu l'attaquer. Le jeune homme arrêta instantanément son partenaire et réalisa qu'à un jeune âge, les compétences de cette fille avaient obtenu un grand succès, il ne restait plus qu'un demi-pas pour atteindre le royaume du maître. C'est pourquoi la jeune fille était parfois qualifiée de demi-maître, car elle est membre de la famille du vent, l'une des quatre grandes familles des arts martiaux. Tout à l'heure, à la maison de vente aux enchères, Jaofan a senti la présence de Feng King Cheng, et il a supposé qu'elle le suivait maintenant comme un fantôme malchanceux pour obtenir la gâte de feu. Au début, c'était effectivement le cas, mais la jeune fille sentait déjà que son adversaire avait atteint le royaume du maître. C'est pourquoi elle n'avait pas l'intention de lui créer des problèmes, car Jaofan était d'un ordre de grandeur plus fort. Le garçon intelligent était heureux de le rencontrer et a vu que le niveau de son adversaire était assez élevé, d'ici un an, elle serait au même niveau que de nombreux maîtres. Il est plus facile pour les plus talentueux de réussir, c'est pourquoi Feng doit continuer à étudier afin de se battre avec un adversaire plus fort. La jeune fille a seulement décidé de la remercier pour un acte aussi noble, car elle a compris qu'elle ne pouvait pas résister à Jaofan. Ainsi, les problèmes étaient terminés et il fallait maintenant rentrer rapidement chez soi pour aider la fille fantôme à augmenter ses forces. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la maison de Lin Kiao Kiao, le moine et le fantôme ont commencé à méditer afin d'absorber la pierre démoniaque. Pour Lin Kiao Kiao, c'était vraiment des invités inhabituels, et pourtant elle voulait savoir ce que l'homme chauve faisait dans leur maison, le personnage principal a expliqué qu'il s'agissait de son ami Shenzi Yu, il lit des mantras ici et aide le fantôme. En utilisant le mantra du Bouddha, Shenzi Yu a commencé à utiliser des pouvoirs anciens, avec l'aide desquels il était possible d'absorber le pouvoir de la pierre démoniaque. Et cela a vraiment fonctionné, car le démon du feu a commencé à éclater afin de montrer sa véritable puissance. Le moine le plus fort a commencé à réprimer l'agression du démon et a restreint son pouvoir afin qu'il n'éclate pas. Pendant ce temps, la fille fantôme elle-même utilisait une capacité appelée le rite de vie du roi démoniaque de purification. Un rituel efficace permettait d'absorber les pouvoirs du démon du feu afin de les utiliser à bon escient. Très en colère, le roi démon commença à agir et utilisa ses capacités magiques directement sur le moine. Sentant qu'il ne pouvait plus résister, le moine bouddhiste s'est exclamé que le roi démon attaquait et qu'il était trop puissant pour retenir l'attaque. En raison de cette issue des événements, Jaofan a décidé d'intervenir dans le rituel et a utilisé ses capacités magiques pour arrêter le roi démon. Grâce aux capacités surpuissantes du personnage principal, l'énergie du dragon a été utilisée et transférée directement dans le corps d'un moine bouddhiste. L'énergie du dragon s'est bien combinée avec la magie du Bouddha et l'invocation des forces du bien a réussi, ce qui a supprimé le démon. Grâce aux forces du bien, le roi du feu commença à perdre progressivement ses forces et ne put plus résister. Désormais, la fille fantôme avait la seule chance d'absorber tout le pouvoir du roi démoniaque et d'améliorer ses capacités magiques. Après avoir absorbé l'énergie démoniaque, seul un rugissement de mort suivi du roi du feu, signalant sa mort. Avec l'aide d'un rituel magique, la fille fantôme est devenue beaucoup plus forte et elle a littéralement immédiatement commencé à ressentir une poussée d'énergie dans son corps. Le moine bouddhiste lui-même était épuisé et sentait qu'il avait besoin de manger tout le quartier chinois pour reprendre des forces. En soupirant lourdement, le héros a admis qu'ils avaient fini assez rapidement, bien que le roi démon soit un adversaire de premier ordre. Malheureusement, la fille fantôme elle-même n'a pas atteint le troisième niveau de son pouvoir, mais l'énergie reçue était incroyablement puissante, comme si c'était la limite qu'un fantôme pouvait maîtriser. Le jeune homme était également satisfait de cette issue des événements, même s'il comprenait que certaines actions devaient encore être entreprises pour que la fille fantôme devienne plus forte. Pendant ce temps, la future épouse s'est tournée vers Jaofan et lui a dit qu'il avait reçu un colis de l'Isanjiao cet après-midi. À cet égard, avec sa future épouse, ils ont décidé d'aller voir quel genre de bijoux son grand-père avait envoyé. Quelques minutes plus tard, le colis a été inspecté et ce qu'il y avait dans la boîte a étonné le personnage principal. La boîte contenait une pierre spirituelle de première qualité, le grand-oncle fut trop généreux, sachant que le jeune homme allait bientôt devoir affronter un monstre, il lui offrit la pierre, qu'il avait gardé la majeure partie de sa vie. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre, fusionnée, sans aucune impureté, est un élément de la plus haute classe. En regardant son futur mari, Lin Kiao Kiao ne comprenait rien, mais la pierre était vraiment incroyable. Se tournant vers sa petite amie, le jeune homme s'est exclamé qu'il voulait immédiatement commencer à absorber de l'énergie spirituelle, c'est pourquoi elle devrait dormir seule aujourd'hui. En entendant cela, Lin Kiao Kiao était simplement choquée, car elle ne comprenait pas s'ils pouvaient vraiment dormir ensemble. Néanmoins, ces mots ont mis la jeune fille extrêmement en colère et elle a littéralement commencé à jeter des oreillers sur le jeune homme, en criant qu'elle n'avait pas l'intention de coucher avec lui. Quelques heures plus tard, la nuit tomba et le personnage principal commença à se préparer au rituel magique. Grâce aux runes utilisées, Jaofan a pu commencer à absorber le cristal magique afin d'augmenter son énergie vitale et sa force. Ayant commencé l'absorption, tout le corps du gars était recouvert d'énergie magique, ce qui marquait l'absorption du cristal. Après avoir absorbé la pierre, les chances de victoire sur le serpent démoniaque sont de 10%. Demain matin, Jaofan et son équipe allaient se rendre à Shenongia, où se trouvait ce foutu serpent. Le lendemain matin, l'événement a continué à se produire dans le manoir, où se trouvait une fille malade dans laquelle était présent l'esprit d'un serpent démoniaque. Toute l'équipe était réunie et le personnage principal était prêt à combattre l'adversaire le plus puissant de sa vie. Le frère de la sœur malade a été surpris, car maître Jaofan a dit qu'il devait se préparer correctement pour la bataille contre le serpent démoniaque. Il y a quelques jours, il n'avait pas confiance en ses capacités, mais maintenant le gars a osé suggérer que son la force avait fortement augmenté. Jaofan a simplement répondu que le maître céleste a tout sous contrôle, de plus, il ne va pas mourir ici, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car dans quelques jours il lui rendra sa sœur déjà en bonne santé. Puisque c'était les paroles du maître, le jeune homme pouvait être calme et confier joyeusement sa sœur pour accomplir le rituel. En regardant la voiture, le gars a vu qu'elle était conçue pour seulement quatre personnes et, dans ce cas, il ne pouvait pas comprendre où il devait s'asseoir. Le personnage principal intelligent s'est exclamé qu'il y avait une place spéciale pour son frère dans la voiture. Cet endroit était assez inhabituel car le gars était juste sur le toit et y est allé jusqu'au bout. Après un long voyage, les événements continuent de se produire à Chenongia. Après un long voyage, le personnage principal était très fatigué et avait mal au bas du dos, c'est pourquoi il a demandé à son jeune frère de voir s'il y avait une maison à proximité où il pourrait passer la nuit. En s'approchant d'une des maisons, le garçon s'est exclamé qu'en principe, il était possible de passer la nuit dans cette maison, puisqu'elle était la plus proche. Le moine bouddhiste fut immédiatement dérouté par cette maison et il réalisa qu'il y avait probablement quelque chose qui n'allait pas. Arrêtant ses camarades, le moine s'exclama que cette maison avait une grande porte rouge ainsi que trois puits à proximité. Selon le Feng Shui, c'est l'un des cinq pires signes, c'est pourquoi vous ne devriez pas aller dans cette maison. Trois puits et la grande porte rouge ferment la cour et par conséquent, le mal pénètre à l'intérieur et toute l'énergie yang qui régnait ici se transforme en énergie et ceux qui ont vécu à l'intérieur pendant une courte période mauvais esprits s'accumulent et deviennent plus forts, plus tard, la nuit, quand tout le monde se rassemble, le château aux trois puits se fermera et à la fin tous ceux qui étaient là mourront sous l'influence du les mauvais esprits. Puisqu'ils étaient confrontés à cela, ils ne pouvaient pas rester à l'écart et Jaofan a demandé à son camarade de lire le mantra car il était nécessaire d'invoquer les esprits morts et de leur demander ce qui s'était passé. Le moine le plus fort commença à utiliser ses compétences pour invoquer les esprits des morts. Il s'est avéré qu'une famille vivait pas appelé seulement lui, il n'a pu appeler que quatre esprits tourmentés, on ne sait pas s'ils avaient encore des souvenirs du passé. Demandez à votre camarade de se reposer, Jaofan a décidé d'agir et s'apprêtait à parler aux esprits. Initialement, le héros voulait remplir ses âmes d'énergie de dragon et espérait que de cette façon, il pourrait apprendre quelque chose. Tous les esprits commencèrent immédiatement à être remplis de l'énergie magique du dragon, mais y réagirent étrangement. Il était possible de voir qu'une seule âme n'avait pas complètement perdu la mémoire, les autres avaient déjà perdu la raison, c'est pourquoi elles avaient besoin d'être libérées. Afin de libérer les âmes des fantômes, il fallut recommencer le rituel et le moine commença à agir. L'une des âmes avait encore ses souvenirs et pouvait parler de ce qui s'était passé. Voyant cela, le héros commença immédiatement à demander à la fille ce qui s'était passé ici. La fille effrayée du fantôme s'appelait Yann E.R., elle ne pouvait pas se rappeler comment elle était morte, car leurs âmes erraient constamment, elles étaient comme dans la gueule d'une bête, perdant lentement conscience. Soudain, on a découvert que l'équipe était suivie et que quelqu'un se cachait derrière les buissons. Ayant découvert cela, la fille fantôme a immédiatement commencé à agir et s'est approché du méchant qui a osé le suivre. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un homme qui avait l'air très méfiant. L'esprit invoqué a immédiatement dit qu'il s'agissait de frères Chains, qu'ils vivaient dans le même village et ont grandi ensemble, même s'il ne peut pas parler et qu'il est un peu malade, il est toujours une très bonne personne. Pour le personnage principal, c'était une nouvelle vraiment merveilleuse et il a demandé à l'homme de répondre à des questions pour savoir s'il avait remarqué quelque chose d'étrange ces derniers jours. L'homme commença seulement à répondre indistinctement à cette question en émettant des sons étranges. Pour le moine et son compagnon, c'était un discours complètement incompréhensible, impossible à déchiffrer d'une manière ou d'une autre. Heureusement, l'esprit savait comment il était possible de déchiffrer le discours de cet étrange type et a dit que frère Chains avait vu avant-hier un homme en manteau venir chez eux et la verrouiller, après quoi il s'est dirigé vers le puits. En entendant cela, le jeune homme comprit immédiatement qu'il fallait agir et demanda à l'homme de lui montrer le chemin. L'homme en larmes se mit à crier quelque chose d'incompréhensible et désigna en même temps le puits. Invoquant son arme magique, Jaofan réalisa qu'il fallait faire quelque chose le plus tôt possible et examiner la situation. En regardant dans le puits, Jaofan a ressenti un choc incroyable lorsqu'il a réalisé ce qu'il y avait dedans. Il s'est avéré que dans le puits se trouvait une certaine créature appelée le cadavre lunaire. Dans les archives secrètes du Maître Céleste, il était écrit que le cadavre lunaire était un homme mort qui avait subi un rituel spécial, la tête était séparée du corps et jetée à l'eau, le corps était enterré à côté du puits, et en conséquence, la tête absorbait l'essence de la lune réfléchie dans l'eau. Le cadavre lunaire, entre la septième nouvelle lune et avant la pleine lune, commence à accumuler des forces jusqu'à rassembler tout son corps en un tout, ce n'est pas un zombie, car il a un battement de cœur et un pouls, il se nourrit de la lune, rayon et gagne progressivement en force. Le camarade décida aussitôt qu'il fallait casser toutes les pièces qui pendaient aux parois du puits afin de ramener à la raison la tête du cadavre lunaire. Pour le personnage principal, cela ne posait aucun problème et il a immédiatement commencé à agir pour casser absolument toutes les pièces. Le moine bouddhiste a également commencé à utiliser ses capacités magiques pour parler à la créature lunaire. Des perles magiques étaient utilisées directement sur le puits dans lequel se trouvait une étrange créature. Immédiatement après cela, le moine chauve commença à faire appel à la miséricordieuse Amitabha pour qu'elle vienne les aider dans une épreuve aussi difficile. Un saut est immédiatement apparu autour des buissons magiques, à l'aide duquel il a été possible de nettoyer toute la zone environnante. Sous l'influence des capacités magiques du protagoniste, toutes les pièces magiques ont été instantanément irradiées de magie. Et grâce au super pouvoir de cette capacité, Jaofan a réussi à soulever de nombreuses pièces dans le ciel et à les retirer du puits. Les pièces ont volé directement dans les airs et le jeune homme a commencé à voler après et la fin de mener à bien le rituel jusqu'au bout. En utilisant les capacités de l'énergie du dragon, le rite secret du clan des maîtres célestes a été réalisé. En utilisant son super pouvoir, le gars a facilement réussi à détruire absolument toutes les pièces qui étaient dans l'air pendant tout ce temps. Le compagnon bouddhiste a immédiatement remarqué qu'une créature démoniaque avait surgi pour voir ce qui était arrivé à ses bijoux. Afin de se débarrasser de cette canaille, un appel fut lancé au Bouddha miséricordieux afin d'expulser l'énergie lunaire yang du démon. En s'approchant de plus près, l'esprit de la jeune fille a immédiatement attiré l'attention sur le corps dans lequel se trouvait l'esprit maléfique. Il s'est avéré que c'était le frère Chin qui avait approché l'équipe plus tôt afin de leur montrer la même chose. L'esprit de l'homme observait tout ce qui se passait et ne pouvait pas croire que cela s'était réellement produit. Le protagoniste intelligent a immédiatement compris ce qui se passait et a recommencé à agir. Touchant le corps de l'homme, il invoqua immédiatement le véritable esprit qui ne possédait pas de pouvoir démoniaque. Sous l'appel du véritable esprit, comme s'il avait été créé à partir de boue. En fait, Lichin a vu comment un inconnu a accroché une serrure à la porte de la famille Tiacne, puis ils l'ont tué et il est devenu un cadavre lunaire. Ce corps est une copie en argile, le corps réel était caché à côté du puits. Cela a rendu l'homme incroyablement bouleversé, car il a compris qu'il était réellement mort. Après avoir réalisé sa propre mort, l'âme de Lichin s'est évaporée et est entrée dans un monde meilleur. Le jeune homme a continué à rassurer l'homme, lui disant qu'il ne devrait pas se torturer, car il passerait certainement sa prochaine vie heureuse. Le lendemain matin, le moine bouddhiste a continué à accomplir son rituel afin de nettoyer la zone des mauvais esprits. Grâce au pouvoir du Bouddha lui-même, de nombreux mètres carrés des environs ont été dégagés, ce qui a permis aux gens de vivre ici à nouveau. La barrière a été détruite et chacune des personnes présentes dans cette colonie a pu continuer sa vie sereinement. Le moine pensait également qu'il avait déjà donné le chapelet bouddhiste à Tian Yan et qu'il avait libéré leurs âmes avec Lichin, il pourrait retourner dans ce village et trouver le coupable de ce qui s'était passé. Pourtant, il devait continuer à avancer pour trouver ce serpent démoniaque et sauver la jeune fille innocente. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la forêt, où toute l'équipe a continué à avancer. Soudain, quelqu'un à proximité a crié qu'il avait besoin d'aide, et le personnage principal a immédiatement réagi. Instantanément, le brave commença à se diriger vers l'homme qui le suppliait de l'aider. Il s'est avéré que les gens criaient parce qu'il y avait une panthère noire à proximité qui était sur le point d'attaquer. Les voyageurs à l'armée ne comprenaient pas quoi faire dans cette situation, et l'homme courageux a essayé de protéger sa petite amie. La panthère n'a pas pu le supporter et a commencé son attaque, éprouvant une forte rage envers les gens. Heureusement, quelqu'un a quand même réussi à empêcher l'attaque de l'animal sauvage. En voyant cela, les gens étaient littéralement choqués, car ils ne comprenaient pas qui pouvait être. En s'approchant des voyageurs, le personnage principal a décidé de leur demander si tout allait bien. Tout était vraiment en ordre et l'étranger fut surpris que le maître soit capable de tuer le léopard avec un seul caillou. Sa petite amie a décidé de dire qu'ils étaient venus ici pour représenter la nature dans toute sa splendeur, mais ils sont tombés par hasard sur une panthère, ce qui les a surpris. Pour le jeune homme, sauver les gens n'était qu'une bagatelle et il n'exigeait même rien en retour. Un peu gêné, la dame a dit qu'elle s'appelait Anxiao YQ et que son petit ami était Zouchen, ils vivaient tous les deux dans la ville de Uzou. En guise de remerciement, la jeune fille lui a remis un pendentif en jade, transmis de génération en génération dans sa famille, dont elle n'a jamais su combien il coûtait, mais elle a quand même décidé de l'offrir pour la remercier. En voyant ce pendentif, le personnage principal s'est rendu compte qu'il savait à qui il appartenait auparavant. Après avoir ri, le personnage principal a immédiatement décidé de demander s'il y avait une ancêtre nommée Anpo Jun. Après s'être excusé, Lady a déclaré que leur arbre généalogique avait été brûlé pendant la révolution culturelle, elle ne sait donc pas de qui parle ce type. Jaofan a néanmoins décidé de donner son numéro de téléphone à la jeune fille et lui a demandé qu'à son retour chez elle, elle demande aux aînés s'il y avait une personne nommée Anjun dans leur arbre. Après quoi ils se sont dit au revoir, car le couple était très reconnaissant envers leur sauveur de leur avoir sauvé la vie. L'ami du protagoniste a décidé de lui demander ce qu'il avait vu lorsque l'étranger lui avait donné le pendentif, comme s'il s'agissait d'une sorte de trésor. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la pierre gialant, qui possède des propriétés assez inhabituelles. Le moine s'est immédiatement posé des questions sur le rôle réel de cette pierre. Le personnage principal n'a pas eu le temps de s'expliquer pour le moment et il a décidé de montrer pourquoi cette pierre magique est si précieuse. L'intelligent moine bouddhiste a immédiatement remarqué qu'hier ils avaient ramassé ces trois pierres tombées du corps de l'Ishin. Ces pierres étaient des pierres d'immortalité, l'âme qui s'y est installée est capable de retrouver son corps et de recommencer à vivre, ce corps ne vieillira pas et vivra éternellement, c'est un véritable destin céleste. Il y avait de l'espace libre à l'intérieur de la pierre, il était donc possible d'y stocker des objets. Et comme un chien ou y a un héritage familial, son ancêtre connaissait peut-être son héritier, alors il lui a demandé de revenir demander à sa famille, car à l'avenir, ils pourront se revoir. Pourtant, l'équipe a décidé d'arrêter de discuter parce que la bête démoniaque ne parvenait pas à se retrouver et qu'elle devait être exterminée le plus rapidement possible. Quelques temps plus tard, l'équipe atteint une étrange grotte qui semblait très suspecte. Cette grotte s'est avérée être un réservoir naturel, son froid m'a même donné la chair de poule, c'est très probablement un endroit spécial pour la culture, le serpent s'est installé ici et a absorbé pendant un siècle entier l'énergie spirituelle du ciel et de la terre pour devenir plus fort. Pour le frère aîné de la fille malade, peu importe de quel genre de monstre il s'agissait, car il voulait absolument le tuer. En entendant cela, Jaofan a immédiatement arrêté le gars et s'est exclamé qu'il devait protéger sa sœur cadette. Le reste, ainsi que son équipe, seront pris par le personnage principal, car ils sont bien plus forts qu'un simple gars. Quelques minutes plus tard, ils ont commencé à se diriger vers un réservoir naturel afin d'explorer la zone. A l'intérieur du réservoir, tout était complètement différent et il y avait même un petit lac à proximité. Il y avait une terre fertile autour, en cultivant ici, la force pouvait certainement augmenter de manière significative. En se rapprochant du petit lac, l'ombre d'une étrange créature qui ressemblait à un serpent était visible. Soudain, un serpent géant sauta hors du petit lac, se préparant de toutes ses forces à attaquer. Pour le jeune homme, c'était vraiment surprenant, car même selon les normes des créatures démoniaques les plus puissantes, ce serpent avait beaucoup de chance. Le serpent n'a même pas écouté les gens et a immédiatement commencé à attaquer, ouvrant la gueule de manière menaçante alors qu'il s'approchait de sa cible. Après avoir mené une attaque écrasante, une explosion aux proportions incroyables s'est produite, après laquelle une personne ordinaire ne pourrait pas survivre. Dans le même temps, le personnage principal a réussi à utiliser la cloche d'or avec laquelle il protégeait tous ses camarades. Le moine bouddhiste a également pris des mesures pour protéger ses camarades et remporter la victoire au combat. Grâce à ses pouvoirs magiques, le moine pouvait facilement créer un bouclier magique afin de protéger ses alliés pendant la bataille et les empêcher de mourir. Dès que le sort de bouclier a été lancé sur le personnage principal et la fille fantôme, ils ont immédiatement commencé à attaquer. L'énorme serpent était prêt pour cette attaque et tenta immédiatement de contre-attaquer en utilisant son corps gigantesque. Sous la force du coup, les assaillants ont immédiatement sauté plusieurs dizaines de mètres sur le côté et ont heurté les rochers. C'était vraiment difficile de combattre un adversaire aussi difficile, même pour un magicien aussi puissant que Jaofan. Même la fille fantôme a connu de grandes difficultés, même si plus récemment elle a acquis une force que même les dieux pouvaient envier. L'adversaire le plus fort a utilisé la compétence de lance de serpent de glace, avec laquelle il a attaqué l'équipe du jeune homme. Grâce à sa dextérité, la jeune fille et le personnage principal ont pu s'échapper et continuer la bataille. Grâce à ses capacités magiques, le personnage principal s'est rappelé que les archives secrètes des Tian Shi disent que pour vaincre un dragon, il faut viser l'ennemi, ils sont la source du pouvoir, tout le reste est une perte de temps. Le roi serpent est sur le point de se transformer en dragon et ils doivent l'arrêter, c'est pourquoi Jaofan a ordonné à la fille fantôme d'attaquer les cornes de l'ennemi. Le pouvoir de la terre s'est avéré très utile dans cette bataille, car la jeune fille a utilisé la méthode de contrôle de la terre et a commencé à déplacer les rochers. Ces rochers ont littéralement commencé à entrelacer le corps d'un énorme serpent, ce qui l'empêchait de bouger. Dès que la jeune fille a commencé à s'approcher, afin d'infliger une autre attaque, le serpent a immédiatement retiré les chaînes en pierre. Et en utilisant sa corne magique, la bête démoniaque a riposté et a frappé le fantôme directement avec sa corne. En raison de la force d'un tel coup, la fille magique commença instantanément à disparaître tandis que son âme s'évaporait progressivement. Il s'est avéré que ce n'était qu'une illusion et la jeune fille a ordonné au serpent de ne pas avoir autant confiance en lui au combat. Après un coup violent de la dame, chaque attaque mettait littéralement de plus en plus en colère le serpent démoniaque et il commença à affronter un grand nombre d'adversaires. Pendant la bataille, la jeune fille a commencé à penser qu'elle ne pourrait pas faire face au six du roi démon avec la force de son deuxième pic. Le moine bouddhiste a également commencé à aider dans le combat et a utilisé une capacité extrêmement puissante appelée l'énorme palmier de Bouddha. Ce palmier de Bouddha pouvait non seulement attaquer, mais aussi protéger les alliés, c'est pourquoi le camarade a essayé de toutes ses forces La fille fantôme a commencé à utiliser au maximum ses capacités magiques et a utilisé la technique cachée du démon ghost. La technique cachée s'est avérée assez efficace contre un adversaire aussi sérieux, c'est pourquoi le serpent a même commencé à ressentir une douleur intense. En regardant tout ce qui se passait, un garçon ordinaire pensait qu'il était témoin de la façon dont les dieux se battaient. A l'aide de son pinceau magique, le personnage principal a invoqué le dragon et s'est exclamé qu'il était désormais tant d'attaquer. Cette fois, Jaofan a utilisé la technique d'invocation du dieu dragon noir de l'Est et du dieu tigre blanc de l'Ouest. Après avoir invoqué des créatures si puissantes, le jeune homme leur a crié d'attaquer immédiatement. Les êtres divins se sont immédiatement précipités dans la bataille et, afin de transformer l'être démoniaque, ils ont fait de leur mieux pour lui causer des dommages colossaux. En utilisant deux êtres divins, les cornes du démon maléfique ont été brisées et ils ne pouvaient littéralement plus se battre. Tremblant de peur, le démon montra sa faiblesse en criant de toutes ses forces, comme s'il le suppliait de ne plus le battre. Au total, il a fallu jusqu'à trois personnes dotées de capacités surnaturelles pour vaincre cet adversaire. Maintenant, il fallait mettre Shen Shen Er au sol et lui verser du venin de serpent, de cette façon il serait possible de briser le sortilège du serpent. Dès que la jeune fille fut sous l'influence du venin de serpent, une aura magique sombre commença immédiatement à apparaître en elle. Après la fin de la bataille, il était possible non seulement de guérir la jeune fille, mais également d'expulser l'esprit maléfique du démon, qui s'était installé dans le corps de l'innocent. Grâce aux actions du protagoniste et de son équipe, la malédiction du serpent a été détruite. Commençant à pleurer de joie, le jeune homme s'est exclamé que c'était vraiment un excellent résultat de la bataille, car sa petite sœur avait été sauvée. Touchant son ancien rival, le personnage principal a déclaré qu'il prendrait le corps de ce serpent démoniaque, en extrairait l'élixir intérieur, ainsi que l'âme du démon et tout le reste, car ce sont des choses très utiles. La tâche de l'équipe a été accomplie avec succès et il ne leur restait plus qu'à rentrer chez eux. Soudain, quelque chose sembla bouger dans l'eau, comme s'il y avait un autre rival. Le moine remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas ici et en informa son ami. Une immense nappe d'eau commença à se diriger droit vers la jeune fille malade, qui était toujours inconsciente. Une certaine créature a attrapé la jeune fille et a commencé à la soulever. Ne comprenant pas ce qui se passait, Jaofan a fait de son mieux pour sauver la jeune femme et est immédiatement revenu à son aide. Le courageux guerrier a quand même réussi à attraper la jeune fille par la main et a l'empêché d'entrer dans l'eau. Dès qu'il y a eu une tentative de sauvetage, une énorme colonne d'eau est montée sur l'eau, à cause de laquelle il n'était pas possible de voir ce qui arrivait à la sœur malade. Au même moment, le héros était déjà directement sous l'eau et essayait de sauver la jeune fille, faisant tout son possible. En essayant de sortir la fille de l'eau, il ne pensait qu'à ce qui s'était passé. Pendant tout ce temps, la jeune fille tombait littéralement sous l'eau et n'essayait même pas de nager jusqu'à la terre ferme. Quelques temps plus tard, le jeune homme reprit ses esprits et se trouvait allongé sur une surface. En regardant autour de lui, il découvrit un palais sous-marin dans lequel il pouvait respirer librement. Pourtant, on ne savait pas où allait Shen Shen, car elle devrait être quelque part à proximité. De façon inattendue, Jaofan a commencé à entendre des sons étranges et n'a pas pu comprendre ce qui se passait à cet endroit. Instantanément, une étrange cruche émergea de sous l'eau, d'une taille incroyablement énorme. Cette cruche contenait des fleurs, sur l'une desquelles se trouvait Shen Shen Er. Voyant cela, le jeune homme réalisa immédiatement que le pouvoir spirituel de tout le palais était concentré en un seul endroit, et peut-être que Shen Shen était destiné à être le gardien de cet endroit. La fleur elle-même a créé une coquille magique inhabituelle dans laquelle se trouvait la jeune fille, et il semblait qu'elle était toujours inconsciente. Peu de temps après, Shen Shen a commencé à léviter complètement, toujours en état de sommeil. Le vase qui émergeait du sol commença progressivement à rétrécir, ce qui n'était pas très bon signe. La dame elle-même tomba au sol, s'enfonçant progressivement sous l'eau, elle ne parvenait toujours pas à se réveiller. Je comprends que la fille doit être sauvée, Jaofan l'a pris dans ses bras et commença à examiner son corps pour comprendre ce qui n'allait pas. Afin de bien comprendre ce qui s'est passé, le personnage principal a décidé de toucher le front de la jeune fille. Ce qu'il a ressenti pendant le contact était choquant, car il n'avait jamais ressenti quelque chose de pareil auparavant. L'homme mortel a absorbé toute l'aura du lac froid, et il est maintenant au stade de l'alchimie, c'est un esprit plutôt froid, complètement opposé à l'esprit de Jaofan. Le jeune homme ne pouvait même pas imaginer qu'elle serait capable de passer à ce stade, beaucoup de gens n'ont jamais réussi à y parvenir de toute leur vie, il semble que Shen Shin soit destiné à devenir la chérie du ciel. Soudain, la jeune fille commença à ouvrir les yeux et put enfin se réveiller. Dès que Shen a repris ses esprits, elle a immédiatement appelé Jaofan son père. C'était une nouvelle vraiment choquante pour le gars, et il ne comprenait pas pourquoi on l'appelait père. La jeune fille joyeuse s'est jetée dans les bras de son père, et probablement perdu la mémoire après ce qui s'était passé. La petite fille serra si fort son soi-disant père qu'elle faillit l'étrangler. Cela n'a fait que faire rire la fille, et elle était un peu gênée par son action. En fait, pour le personnage principal, c'était une situation plutôt difficile, même s'il était heureux que la fille ait été sauvée, mais elle l'a reconnue comme son père, ce qui complique la situation. Quelques temps plus tard, le jeune homme et la jeune fille ont nageé jusqu'au rivage et sont finalement revenus à terre. Le moine et la fille fantôme étaient très heureux que Jaofan puisse enfin revenir à la surface. Le frère aîné était également très heureux que sa petite sœur se soit enfin réveillée et qu'elle puisse désormais vivre comme avant. Pour la fille, toute cette situation était assez stressante, c'est pourquoi elle ne savait pas comment se comporter. Mais dès que le frère aîné a commencé à s'approcher d'elle pour la serrer dans ses bras, elle a crié que cet homme était méchant et l'a frappé. Ne comprenant pas la réaction de sa sœur, le jeune homme a voulu savoir ce qui se passait, car il est son frère, ainsi qu'un combattant, mais on ne sait pas du tout d'où sa petite sœur a obtenu une telle force pour frapper avec une telle puissance. Se sentant mal à l'aise, Jaofan a essayé d'expliquer la situation et a dit que quelque chose s'était passé au fond du lac, et maintenant sa mémoire semble endommagée et confuse, c'est pourquoi elle a reconnu le héros comme son père. Il y a une pierre de stockage de cristaux de glace à l'intérieur de son corps, bien qu'il s'avère qu'elle ne peut pas encore utiliser son pouvoir spirituel, elle est plus forte qu'un artiste martial et proche du maître le plus fort. En regardant sa sœur, il ne pouvait pas croire que cela puisse être vrai, car il n'avait pas pu atteindre une telle hauteur de toute sa vie, et sa sœur l'avait fait pendant qu'elle dormait. En agitant la tête, le moine bouddhiste a seulement dit que le destin avait un très bon sens de l'humour. Dans tous les cas, il fallait que l'équipe revienne sur ses traces et trouve un moyen d'aider la petite sœur à retrouver la mémoire. De façon inattendue, la fille a décidé d'arrêter le personnage principal et lui a demandé d'attendre. Peu de temps après, la jeune fille décida d'utiliser sa cruche magique pour réaliser un tour inhabituel. La cruche a progressivement commencé à grossir et il y avait un peu de liquide qu'il fallait verser. En utilisant la magie, la jeune fille intelligente a décidé de verser toute l'eau contenue dans la cruche directement dans le lac. Dès que la procédure était terminée, la cruche rétrécissait immédiatement, permettant de l'emporter avec soi. La joyeuse sœur a seulement dit que ce serait mieux pour toute l'équipe et elle était prête à quitter cet endroit. Pour le personnage principal, c'était vraiment impressionnant et le moine comprit que le corps de cette jeune fille contenait un trésor très rare. Le frère aîné était fier de sa petite sœur et pensait que leur famille Chen deviendrait la plus forte à l'avenir. Après son retour de Chenongia, Jaofan a passé toute la journée seule et après avoir observé Chen Chen pendant une courte période, il la renvoyait chez elle, à l'avenir il prévoyait de l'aider à retrouver sa mémoire. En arrivant chez eux, les héros se sentaient incroyablement fatigués et voulaient utiliser la viande du serpent démoniaque pour améliorer leurs conditions et renforcer leur corps. De façon inattendue, le vieil homme se tourna vers le maître et le présenta à la petite fille. Le personnage principal a décidé avec intérêt de demander au vieil homme là au fou où il avait trouvé un enfant si mignon. Il s'est avéré que c'était sa petite fille nommée YKO YKO et il a demandé à Jaofan d'emmener la fille à l'école aujourd'hui car il avait des affaires urgentes et il ne pouvait vraiment pas l'accompagner maintenant. Pour le garçon, ce n'était pas un problème, mais pour lui, cette fille semblait vraiment difficile. Sur la base de l'apparence de la fille, le gars a immédiatement réussi à identifier que YKO YKO ne pouvait pas parler avant l'âge de 5 ans, puis elle a soudainement parlé, mais depuis lors, elle a de la fièvre une fois tous les deux mois et après deux à trois jours, elle récupère, se sentant un peu alarmée, le vieil homme a admis que c'était effectivement le cas et leur maître s'est montré très perspicace. En regardant la jeune fille, même le moine a révélé qu'elle était un trésor rare du corps de Jadefroy, une fois l'esprit intérieur activé, elle serait capable d'absorber l'esprit du ciel et de la terre et même le souffle. Quel que soit le système supérieur de cette fille, elle est toujours le sommet de l'univers. Après avoir évalué les compétences de la jeune fille, le moine bouddhiste et à s'incliner devant lui en tant que professeur. C'était une activité vraiment ennuyeuse pour la jeune fille, car elle pensait qu'elle ne devrait jamais devenir religieuse. S'adressant à la fille, le personnage principal a déclaré qu'il n'était qu'un descendant de ses ancêtres et qu'il n'avait pas les qualifications nécessaires pour accepter des étudiants, il n'avait pas besoin qu'elle lui jure en tant que professeur, mais il voulait être son frère. En entendant cela, la jeune fille a immédiatement supposé que le frère protégerait sa sœur, si elle était victime d'intimidation, alors il devrait la protéger. Ce n'était pas un problème pour le personnage principal, et il a dit que personne n'oserait offenser Y.K.O.Y.K.O., car Jaofan serait le premier à lui venir en aide. Cela a rendu le bébé très heureux et elle est immédiatement allée serrer son frère aîné dans ses bras. Le vieil homme a même commencé à pleurer à partir d'un moment si touchant, car il ne pouvait pas croire que sa petite fille appelait Maître Jaofan son professeur, et leur famille est rapidement devenue proche en vertu. Tout cela signifiait que Y.K.O.Y.K.O. a demandé à Jaofan d'être son grand frère aujourd'hui. En riant, le vieil homme commença immédiatement à partir, fermant la porte derrière lui, et le jeune homme se sentit désormais trompé. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire à l'école primaire s'afflouer. Le personnage principal, qui est un Maître Céleste, emmenait les enfants à l'école primaire, ce qui était en effet une trop petite course pour lui. Mais en regardant cet endroit, le gars s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas chez lui. L'école avait l'air vraiment étrange, comme si de l'énergie noire flottait autour d'elle. L'énergie sombre était trop forte et il semblait que quelqu'un avait installé une barrière inquiétante pour forcer Y-A-O-Y-A-O à se lever et à retourner au sol, formant un cycle mort. Il y avait d'autres bizarreries, premièrement, il n'y avait pas d'autres plantes dans l'école à part ces fleurs rouges, et c'est déraisonnable. Deuxièmement, tous les enfants de cette école semblent malades, comme s'ils étaient infectés par le mal. En regardant la fleur, Jaofan s'est rendu compte que Y-A-O-Y-A-O était né avec un esprit et un corps rare, donc cela ne l'affecte pas, mais il ne devrait pas entrer dans cette école, c'est pourquoi il a décidé de cueillir la fleur pour la regarder attentivement. Quelques temps plus tard, le personnage principal et son ami se sont retrouvés non loin de chez eux. Un gars intelligent a décidé de planter une fleur non loin de chez lui afin de comprendre son impact sur l'environnement. Dès que la fleur a été plantée, toutes les plantes à proximité ont immédiatement commencé à se faner, comme si elles étaient mortes instantanément. Voyant cela, Jaofan ne pouvait pas comprendre quel était le problème et pourquoi cela s'était produit. Cette fleur était maléfique, elle absorbe l'énergie vitale. Le jeune homme s'est rendu compte que ce type de fleur pouvait absorber non seulement les nutriments d'autres plantes, mais aussi l'essence des enfants lorsqu'ils étaient exposés à cette barrière autour de l'école. Certains canailles ont osé utiliser ainsi les fleurs de leur patrie, ce soir le personnage principal et son équipe allaient aller attraper les coupables. Quelques heures plus tard, les événements ont continué à se produire tard dans la soirée, à proximité de l'école. Toute l'équipe était rassemblée et se cachait sur l'un des toits de nombreux immeubles. En regardant sous l'abri, la fille fantôme a découvert que quelqu'un arrivait. Il s'est avéré que le directeur de l'école marchait et tenait un sac au contenu inconnu. A première vue, c'était un crime trop ignoble d'installer une barrière dans l'école et de planter des fleurs qui absorbent l'essence de ses propres élèves. Selon le réalisateur, son idée était excellente, car dans peu de temps, les ancêtres de la famille Yang se soient occupés des fleurs, il a immédiatement commencé à partir. Voyant cela, le jeune homme a décidé d'arrêter son camarade et de lui dire qu'il ne devrait pas le poursuivre, car s'il y a vraiment un maître d'art martiaux dans la famille Yang, alors ils ne pourront pas le vaincre même avec trois d'entre eux. Pour cette raison, Jaofan a ordonné à la fille fantôme de suivre le réalisateur afin de l'observer de loin, mais il ne pouvait pas s'approcher trop près, car c'était mortel. Suivant les ordres de son commandant, la jeune fille a commencé à suivre le directeur en le faisant en secret. Pour commencer, le moine et Jaofan devaient se débarrasser de ces fleurs menaçantes afin qu'elles ne volent plus l'énergie vitale des étudiants.